Musique 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 Je vous souhaite beaucoup de téléspectateurs et de vous présenter dans le monde et de vous présenter dans le monde dans la culture et la télévision 2S TV On a fait beaucoup de programmes et d'innovation et qui vous indiquez beaucoup de plateaux qui vous présente dans le plateau dans le plateau des discours la nation du président Depuis 2 ans vers le 31 décembre 2011 qui a été un candidat qui est venu ici à nous et qui a été parlé à la fin de la fin de la fin de l'année. Nous avons fait 80 000 kilomètres, 3 tournées au niveau de la diaspora. Aujourd'hui, nous avons été présenté de l'Alliance pour la République. Nous avons fait ce que nous savons d'aller jusqu'à 2011. Il était un homme politique de l'année. Parfait-il, nous avons entendu les deux hommes et nous avons dit notre plateau aujourd'hui. La répression d'ailleurs ne fait plus reculer aucun peuple. Vous avez vu ce qui se passe dans le monde. Je vous ai parlé tout à l'heure de nouvelles légitimités concurrentielles. Les peuples sont capables de mettre un terme aux dérives d'un pouvoir. Donc il faut qu'ils le sachent. Ils ne peuvent pas reporter les élections parce que je ne l'accepterai pas en tout cas en ce qui me concerne. Je crois aussi que l'État a le devoir de protéger les hommes politiques, de protéger les citoyens de façon générale. Barthélémy Diaz lui-même devait être protégé. Ce n'était pas à lui de se défendre devant des bandes d'agresseurs. C'est à l'État d'assurer sa sécurité. C'est à l'État d'assurer la sécurité des leaders politiques et de tous les citoyens. C'est à l'État aussi de donner suffisamment de moyens et de mettre l'armée dans les meilleures conditions pour assurer la sécurité extérieure de notre pays et défendre notre intégrité. C'est à l'État d'assurer la sécurité des élections. C'est à l'État d'assurer Ousmane Sonko, le président du Parti du Parti du Pass-Sec. Ousmane Sonko est candidat à l'élection présidentielle d'att forefront. C'est l'État d'assurer l'élection. On peut dire les enjeux de son ordinateur. Et ce qui nous a fait le nombre de personnes qui ont vu le Sénégal dans l'âge de Jérôme Niari. Et d'ailleurs, cela se fait en parler de l'âge de Sibir. On a fait un peu de connaissance, et on a fait tout ce qui est à l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. Dans ce moment, je me suis dit que je suis dit qu'il a deux semaines de mes enfants. C'est une série qui a été créée par l'étranger d'un exilie, qui était fabriquée par les mecs. Il a été créé par les deux émissions de l'État de Dakar Time. Il a été créé par les mamas et le couple de messieurs les hommes ont été créés par les femmes. Il a été créé par l'étranger des femmes qui ont été créées par les femmes et qui ont été créées par leur émission de l'étranger. A vous partagez à nous une série qui m'a dit que nous avons été créés par le « TANF » et qui a été créés par les Sénégalais. Je vous remercie de l'invitation et de souhaiter une bonne et heureuse année pour l'anticipation. On est venu à quelques heures pour le 2019. D'abord, à la maison et à la sénégalienne. Je l'ai souhaité et je l'ai souhaité. Et le président Ousmane Sonko. Je l'ai souhaité parce qu'il faut reconnaître que Sonko depuis que j'ai commencé la politique, il n'y a pas besoin de l'activité. Le jour où j'ai lu le livre, je l'ai lu. Je me suis dit que Sonko a écrit un ouvrage sur le pétrole. Il a enchaîné le livre et je l'ai fait deux livres. Ça te prend tellement de temps. Donc, ça te dit que l'on peut enchaîner, d'occuper le terrain, de prononcer aussi des sujets qui intéressent les Sénégalais. C'est-à-dire qu'effectivement, les Sénégalais soient agis comme homme de la nuit. Alors, papa Kark. Oui, papa Kark. Je vous remercie, je vous remercie. Vraiment, je vous remercie à deux essiètes. Ce qui est mon cœur depuis au courant de l'année 2018. Nous avons beaucoup de plateaux. Nous avons tout ce qui est pour nous. Nous avons tout ce qui est pour nous. Je vous souhaite vraiment bonne heureuse année 2019 au président Ousmane Sonko. A Moudban, mon ami et mon frère. J'en ai vraiment bête. Parce que, je me disais, je ne veux pas dire que c'est le bon moment qui vous connaissez Ousmane Sonko et Pasteur, mais surtout, la baisse de baisse. Parce que, comme on le sait aussi, en 2017, quand vous avez une élection législative, on a à peu près un député. Nous avons beaucoup jugé cela. Il a une évolution qui est très importante. Ce qui est au cours de l'émission. On va nous parler de ce que nous avons. C'est ce que je pense pour que vous avez une position politique en cours. C'est ce que je crois que Amna Ndari est invité pour les sénégalais. Très bien. Ousmane Kadou Gangou, vous avez donné beaucoup de téléspectateurs. Nous sommes venus à la maison. Nous avons été invités pour vous. Nous sommes tous les téléspectateurs. Tous les sénégalais, nous souhaitons les bonnes et heureuses années 2019. C'est ce que nous avons vécu. Nous avons tout ce que nous aimons, tout ce que nous avons vécu. Nous avons tout ce que nous avons vécu. Nous avons remercié tous les sénégalais. Nous avons fait un encouragement et une motivation supplémentaire. mais en aucun cas, nous ne pouvons signifier que nous avons vécu. Nous avons dit que nous avons introduit. Il y a deux deux qui ont été réveillés. Nous avons fait un élection de 31 décembre 2011. C'est ce que nous avons dit. 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 Nous avons invité dans notre plateau. Nous sommes dans le même contexte. C'est ce que nous avons fait. Nous avons fait des tournées nationales et internationales. En plus, nous avons fait des tournées internationales et internationales. Nous avons fait des tournées internationales et nationales. Nous avons fait des tournées internationales et nous avons fait des tournées internationales. Voilà. Aïti, nous allons venir. Parce que dans 5 minutes exactement, on va suivre son discours. Ce parcours, ce que vous connaissez, est-ce qu'on peut dire que la fulgurance est bête ou est-ce qu'on va travailler sur le Sénégalais ? C'est ce qu'on peut dire, c'est qu'on est bête. Parce que quand on n'a pas de politique, c'est ce qu'on a eu de spécificité. C'est qu'on a commencé la politique à partir presque d'une née en politique. Parce que ce qu'on a fait, c'est que les gens qui n'ont pas de parti, qui ont des classes, qui ont des responsabilités gouvernementales, qui ont des tournées, qui ont des notoriétés. Donc, si on a dit que je n'ai pas de parti, c'est qu'il n'y a pas du tout. Et il s'agit d'un moment où il s'agit d'un moment. qui a été un peu plus haut et qui a été un peu plus haut. Nous, quand on a dit qu'on a dit qu'on a 10 personnes qui ont créé un parti politique, en janvier 2014, qui a été gardé. Mais nous, nous avons une conviction. Nous avons une conviction, que nous avons une politique. Nous avons changé la manière de faire de la politique, dans le discours, dans le comportement. Nous avons une certitude, c'est ce qu'on peut appeler. Est-ce que ça va aller vite ou pas ? C'est ce qui dépend de l'ensemble du contexte. Mais ce que nous devons faire, c'est ce que nous devons faire. Sans calcul. Si nous devons faire tout de suite, nous devons faire 10 ans. Mais ce que nous devons faire, c'est ce que nous devons faire. Et on l'a fait de cette manière, sans calcul. en restant nous-mêmes, en travaillant sur nos valeurs. Ce que vous savez, c'est que nous devons faire de la politique. Essayer de nous ressembler à personne, en politique. Personne ne sait rien. Essayer de nous voir les défaits politiques. Nous devons faire des défaits politiques. Mais cette valeur, c'est celle que nous avons essayé de notre vie. Nous savons tout de suite. Il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de l'administration, le travail. Il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de l'argent. Les valeurs, les universités, les lycées, nous devons faire des valeurs. 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 Il y a un certain nombre d'événements qui ont pu précipiter les choses. Je pense que, je n'ai pas d'analysé, nous devons analyser, mais je pense que, ma radiation sur les fonctions publiques a été accéléré pour ce sujet. Ma Assemblée nationale et l'Assemblée nationale a été accéléré également. Et le fait que nous prenons notre responsabilité, poser des débats que nous devons peut-être entendre la politique sénégale sur les questions économiques, sur les questions de gouvernance. Nous devons accélérer parce qu'il y a une politique de la politique du Sénégalais. Et enfin, le fait que nous devons assumer que nous devons faire des faits politiques, il faut innover, c'est vrai, la critique, parce que nous devons être critiqués. Nous devons être critiqués, nous devons être critiqués, nous devons faire des propositions, l'assumer. Mais nous devons présenter et qui a pu marquer beaucoup de Sénégalais, d'abord les élites intellectuelles, la jeunesse, la diaspora. je crois que c'est là où on a eu des marges de progression les plus rapides. Mais aujourd'hui, que ce soit les artisans, les commerçants, si vous êtes au Sénégalais ou les mécaniciens, tu te rends compte qu'ils comprennent bien ce qu'on est en train de faire et qu'ils suivent le discours et qu'ils adhérent. Alors, une question, Babakar, mais une question parce qu'on est synchro avec RTS pour suivre les discours. Vraiment, l'autre question par rapport à ce que je disais, nous savons que nous nous devons radier la fonction publique et nous devons jouer un peu sur la popularité. Est-ce que vous cherchez ce que vous cherchez pour dénoncer les faits avant que vous fassiez en politique et que vous êtes candidat à l'élection présidentielle ? Non, absolument pas. J'ai eu une politique pour qu'ils me radier. Parce que c'est ce que nous essayons de jouer avec l'amalgam, nos vis-à-vis, c'est qu'il y a des erreurs. J'ai pensé que en janvier 2014, on a créé parti. En août 2016, on a radié de la fonction publique. C'est ce que c'était le rapport avec le Conseil de Discipline. On m'a tout rapproché de ce que je disais sur les plateaux de télé. Il y a eu des émissions que j'ai fait ici, avec le Pape Allela. Il y a eu des plateaux de télé en tant que président de parti. Donc, on n'a pas eu de politique et il n'a rien fait sur la radiation. Il n'a pas eu de calculer qu'on va nous radier ou qu'on va nous radier. Mais on a eu des droits. Il n'a pas eu de texte ou un statut pour qu'on interdite de la politique. Il n'a eu de la politique et qu'on a 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 eu de la politique qui n'est pas le plus beau. Donc, on va aller et qu'on va, quand il ne s'agit pas parce qu'on a eu un argumant parce que le état en arrière c'est d'abord le bâton et qu'on va baisser et qu'on va la mettre et qu'on se voit ou qu'on va l'aider ou qu'il qu'on va la remercier ou en sortir et qu'on va mettre et qu'on va le sanctionner et qu'on va le radier parce qu'un haut fonctionnaire n'a que son salaire et bien quand il va le radier il ne s'agit pas tout le monde qu'il n'est pas de faire des révélations mais il n'y a pas de calculs je ne pense pas qu'il y a des gens qui ont des difficultés qui ont des difficultés qui ont des difficultés qui ont des difficultés donc il n'y a pas de calculs politiques très bien alors je pense que Mout je vais vous donner un peu après mais parce que dans quelques secondes je crois on va suivre le discours à la nation du président de la république son dernier discours avant de mettre son mandat en jeu donc le discours il n'y a pas de calculs il n'y a pas de calculs le discours il n'y a pas de calculs normalement parce que je m'attends pour que Mout fassiez encore des promesses sur les résultats du groupe consultatif sur les projets comme il a l'habitude de faire on attend alors pour dire aussi téléspectateurs 8-7 vous avez beaucoup de questions si vous envoyez vos questions très rapidement via les réseaux sociaux Moustapha va nous apprécier le discours vous dites comment vous faites pour participer à ces questions il n'y a pas de calculs on va prendre des questions 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 peut-être régi d'un moment à l'autre on va voir le discours du président de la république son excellence Makissal qui va s'adresser à la nation sénégalaise 31 décembre c'est un discours traditionnel Sonko, quand vous attendez le discours ? je vais vous dire on va prendre des questions on va prendre des questions le 3 avril et le 31 décembre on va faire un décritage un discours du Makissal soit le 3 avril ou le 31 décembre on va faire un décritage ce qui est le discours du Makissal soit le 3 avril ou le 31 décembre C'est ce que j'ai dit au discours du Président de la République, c'est d'habitude, il y a une minute, il y a un peu de discours, mais je suis en train de faire un peu parce que quand on entend bien, il faut tirer le bilan. Le bilan, le tirer, le bilan, c'est qu'il faut dire que ce qu'on a fait, c'est qu'il faut tirer le bilan, c'est qu'il faut dire, et qu'il faut dire que ce qu'on a fait pour dire ce qu'on a fait pour dire le deuxième mandat. Mais là, c'est tout de suite, vous pouvez nous parler avec les spectateurs parce qu'on peut participer via les réseaux sociaux parce que déjà, ça explose au niveau de notre page Facebook, l'officiel, la 2S TV. Alors, je suis avec Moustapha, qui s'occupe de ça. Moustapha, alors, Mbiri, nous m'aimés. Alors, papa Alec, je suis un invité, je suis un beaucoup de téléspectateurs de 7 ans. Je pense que nous sommes sur la page Facebook de la 2S TV, l'officiel, ou bien sur la page Twitter de la 2S TV, même chose, de la 2S TV, je pense que nous poser une question par rapport au discours du M. le Président, ou bien aussi, nous pouvons envoyer cette question via WhatsApp, numéro 1070-704-00200. Déjà, au niveau de la page Facebook, c'est déjà riche. Oui, comme nous disons, on a explosé, déjà, on est suivi par plus de 3 000 personnes à l'instant T. Et les questions, nous avons toujours envoyé, nous avons posé ces questions. Mais nous avons télé, nous avons posé ces questions, parce que nous avons reposé, mais ça explose déjà sur les réseaux sociaux, et qu'on va commencer déjà WhatsApp, 2S TV, puis l'officiel. Twitter, alors, Twitter, alors, Facebook, 2S TV Sénégal, Twitter, 2S TV Sénégal, et WhatsApp, 7070-704-00200. Très bien. Alors, c'est pour permettre aussi aux téléspectateurs de participer à cette élection, à cette émission, parce qu'on parle trop d'élection. Sonko, vous êtes rassuré par le discours de Macky Sall, ou de Fogné, parce qu'il y a eu le Japon, et qu'il y a eu une meilleure réunion. Oui, d'abord, c'est-à-dire qu'on a eu les téléspectateurs, et qu'on a eu le discours, mais on a eu le discours, je me rappelle, au début de la mandat, il a eu un discours, il a eu le premier discours, ça a eu même surpris, il y a eu un discours, mais plus on a avancé, plus le discours de Goudou. Il a eu le bilan. Il a eu le bilan. Il a eu le bilan. Le bilan, il a eu 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 le bilan, et il a eu le bilan. Il a eu le bilan, et non pas terré, il a eu le bilan, mais déjà dans la forme d'Iapnani, il a eu le discours, je ne sais pas si le discours, il a eu le bilan. Il a eu le bilan, il a eu le bilan, et je ne dis même pas que je suis resté sur ma faim, parce qu'avec le président Makissal, je n'ai jamais faim, heureusement. Mais sans le dire de manière abrupte, il a eu le politiciens, il a eu l'opposant. Mais le premier constat, c'est le domaine qui a traité, 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 c'est le domaine politique, mais il a eu le chroniqueur, il a eu le droit de faire une sortie, mais je vais commencer par le volet économique, parce que si on évalue les gens, surtout si on entend, le président de la République, on doit évaluer par rapport à un programme qui a traité, on a compris que le programme, on a toujours été appris, à un programme qui a traité, et comme je l'ai dit, on l'a 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 dit, C'est-à-dire que le plan sénégal émergent est le plus important pour le plan sénégal émergent. Donc, si je l'ai dit, je l'ai dit par rapport au plan sénégal émergent. Je l'ai donné quelques indicateurs, parce que je n'ai jamais dit que les politiciens. Quand on a lancé le plan sénégal émergent, en 2014, ils ont eu des objectifs qu'ils ont assignés à eux. Je l'ai appris sur le taux de croissance, parce qu'ils n'avaient pas de taux de croissance. Il y a un taux de croissance au Sénégal. Vous voyez ? Il y a un taux de croissance au Sénégal. Mais il y a deux observations. Il y a une tendance mondiale aux croissances. Dans cette zone, le cadre du CEDEA ou l'Afrique, généralement, il y a une période de croissance générale, parce que le contexte mondial va le permettre. Il y a une tendance mondiale pour les économies. Il y a des économies structurellement dépendantes comme on l'a dit. Il y a une tendance mondiale. 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 parce que c'est une croissance structurelle. La deuxième observation c'est que la croissance n'est pas une croissance pour les Sénégalais. Parce que si on a pris des communes, si on a pris des communes, on a pris des marchés publics, on a pris des ressources naturelles, on a pris des ressources naturelles, et si on a pris des croissances, on a pris des ressources naturelles. C'est-à-dire que la croissance n'est pas une pauvreté. Aujourd'hui, notre taux de pauvreté atteint 71,6% dans certaines zones comme Aïkolda. Nous sommes parmi les 25 pays les plus pauvres. Mais la croissance n'est pas une croissance qui crée un emploi. Parce que la croissance n'est pas une croissance inclusive. C'est la première observation. Mais, ce que nous avons projeté dans le cadre PSI, dans la croissance, n'est pas une croissance. Je me souviens que la projection PSI, le taux de croissance, en 2014, nous devons avoir 4,9% de la croissance. Et cela, quand nous faisons PSI, nous avons pris des scénarios. Scénarios tendanciels, scénarios optimistes et scénarios pessimistes. Nous avons pris des scénarios optimistes. Nous avons pris des crises, des cours de monde qui ne sont pas flambés. Au niveau sous-régional, nous avons pris des déstabilisations. Donc, ce scénario est favorable. Donc, nous devons atteindre l'objectif. Mais, en 2014, nous avons 4,9% de la croissance. Nous avons 4,3% de la croissance. Donc, nous avons atteint l'objectif. En 2015, ils avaient dit 6,7%. Nous avons 6,5% à atteindre l'objectif. En 2016, ils avaient dit 7,6%. Nous avons 6,6% à atteindre l'objectif. En 2017, ils avaient dit 8%. Nous avons 8,6% à atteindre l'objectif. Donc, la moyenne... La moyenne, parce qu'il y a 8,8% à atteindre l'objectif. Non, ils ont 6,8%. Donc, nous avons dit 8% à atteindre l'objectif. Donc, la moyenne que nous avons atteint l'année 2014 et 2018, c'est la moyenne de 7,15% de taux de croissance. Actuellement, en attendant, nous avons vu que 2018 a un résultat. Mais, si nous avons atteint l'année dernière, nous avons atteint l'année dernière de 6,5%. Mais, c'est possible, c'est bien. Je vais vous expliquer. Parce qu'on va atteindre l'objectif. Mais, je veux dire, malgré que nous avons vu ce scénario optimiste, ce qui nous a eu à 40, il y a des petites prévisions. Mais, si nous avons atteint le taux de croissance, nous avons atteint l'année dernière. Mais, j'ai ajouté que le taux de croissance, c'est le Sénégal. Les 8,4% sortent du Sénégal. Les 84% sortent du Sénégal. Ou les 8,10%. L'actualité, c'est que ça ne permet pas de résorber le chômage ou de créer de l'emploi. C'est le problème du Sénégal. Si on a un indicateur, c'est le PIB nominal. Nous avons projeté que nous avons 7 997% en 2014. Nous avons 7 557. Nous avons 2015, 8 735. Nous avons 8 000. Nous avons 2016, 9 648. Nous avons 8 712. Ainsi de suite. Si vous avez donné l'indicateur, les chiffres sont rébarbatifs pour nous. Mais, je veux dire, si nous nous parlons, nous n'avons pas de politiciens. Parce que ce que j'ai donné, c'est les chiffres de l'ANSD et le DPL. Ce sont les agences de notation de l'État. Moi, ce n'est pas ce que j'ai créé. Il y a des autres. Il y a des autres. Il y a des contre-performances en matière de recettes fiscales. Nous avons dit que le taux de pression fiscale, 18,81% nous devions avoir en 2014. Ils sont à 14,9%. J'ai dit que la norme IOMAïe, c'est 17%. La norme IOMAïe, nous n'avons pas atteint. Nous avons atteint 19,9% en 2015, nous avons 15,8%. 20,4% en 2016, nous avons 15,8%. 20,7% en 2017, nous avons 15,5%. Donc, nous avons atteint des gaps extraordinaires. C'est ce qui nous a donné une capacité pour financer nos projets. C'est ce qui doit être, c'est l'avion, faire des délégations, faire des délégations, faire des délégations. Si nous avons changé, si nous avons changé l'année de base de calcul des agrégats, nous avons changé en 2017. Si nous avons changé, le taux d'endettement est devenu presque 80%. Il y a des manipulations de chiffres pour qu'il y ait un niveau raisonnable. Donc, je peux prendre quelques indicateurs, quelques indicateurs. Je vais venir dans le secteur. Je vais vous donner quelques... Je ne peux pas prendre des produits parce que je ne veux pas que je ne veux pas. Mais je vais vous donner quelques secteurs. Parce que c'est ce que vous voulez dire pour vous dire, carrément, c'est ce que vous voulez dire. Oui, agriculture. Ce que nous avons dit à eux ? Je vais vous donner quelques annonces à nous faire en agriculture. On a dit que l'usine de salement, eau de mer, vous l'avez entendu dans le discours de 2019, nous avons commencé. Je l'ai annoncé en principe. Il y a une première phase 2014-2018 où l'on a eu. Démarrer ça, il y a un peu. On a dit que nous avons création de 100 à 150 projets d'agrégation, filières haute valeur ajoutée et élevage. Il y a un peu. Vous savez, c'est ce que nous avons. Parce que l'objectif qu'on a eu, c'est qu'on a créé de la valeur ajoutée, qu'on a fait des produits bruts. Mais ça, il n'y a pas de politique industrielle. Aujourd'hui, il y a une deuxième phase. Il y a des projets industriels. Il n'y a jamais eu de projet industriel dans la gouvernance de Makissab. Il n'y a pas d'économie qui a été développée dans l'industrie. Il n'y en a pas dans le monde. Il n'y a pas. Donc, c'est pourquoi ils ont raté. Aujourd'hui, j'ai eu des produits horticoliques. Ils sont obligés de les exporter bruts, non transformés. Ils les font, ils les font, ils les font, ils les font à des prix très chers. Il y a toujours un développement de 3 à 4 corridors céréaliers. Mais là-bas aussi, ça a lamentablement échoué. Là-bas, il y a des 2 corridors. Si on a eu l'éducation, ils ont dit qu'ils ont fait des constructions de résidences universaires. C'est à l'heure actuelle. Il n'y a pas de l'éducation. Mais par rapport à ce qu'ils ont fait sur l'ensemble de l'espace universitaire, il n'y a pas de l'éducation. Nous avons dit que la construction citer savoir, c'est un livret. Il y a eu ce qu'ils ont fait, mais il n'y a pas de l'éducation du savoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'éducation du savoir. Il y a eu un réseau d'instituts d'enseignement supérieur technique. Il y a eu une fonctionnalité à Thiès. Il y a eu un réseau de l'éducation. Les objectifs n'ont pas été atteints. Il y a eu l'infrastructure. Chemin de fer, Dakar, Tamba, Kounda, Kiedougou, Bamako. Ils ont dit que dans le cadre du PSC, la première phase de l'éducation, nous n'avons pas d'avoir 1 200 ou 1 400 milliards pour les trains express régionales. alors qu'en termes d'apport économique d'incidence et le nombre de gares qu'ils ont déserviés, et qu'ils ont transformé, transporté sur des marchandises, ce n'est pas un impact économique. Ils avaient annoncé un tramway à Dakar. C'est-à-dire qu'ils ont fait une phase d'études. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont fait une phase d'études. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont fait une phase d'études. C'est-à-dire qu'ils ont fait une phase d'études. de l'engagement. Dans la santé, construction et équipement d'un centre anticancéreux. Le centre n'est pas encore. Ils ont fait un travail. Ils ont fait un travail. L'appareil chimiothérapie, ils ont fait un travail. Ils ont fait un travail. Il y a un infirmier qui a un problème pour appliquer. Ils ont livré un hôpital anticancéreux. Ça n'a pas été fait. Ils ont fait un travail. Ils ont fait un travail dans un centre hospitalier. Ils ont fait un travail transformé en un grand centre hospitalier. À part un bâtiment administratif, le projet, il y a un travail. Si vous avez dit le tourisme, il y a eu un site touristique Joal Fignot. Le site touristique Joal Fignot, il y a eu un étudiant. Il y a eu un autre site. Il y a eu un autre site. Si vous avez dit le site touristique Mbodjien, il y a eu un étudiant. Il y a eu un livre de cette période. Et la pointe de s'arène, il y a eu un hôtel qui a fait un hôtel. Donc, aujourd'hui, le Sénégal, il y a eu 3 millions de touristes avec le tourisme, ce qu'il y a eu en termes de trafic aérien, en termes de toutes sortes d'économies qui tournent autour. Aujourd'hui, il y a eu ça au Sénégal parce qu'il n'y a eu de capacité d'accueil. Côte d'Ivoire, à côté, il y a eu un projet de construction de 150 réceptifs hôteliers qui avancent très rapidement. Alors qu'au Sénégal, tous nos réceptifs hôteliers sont en train de mourir. Si vous avez eu le niveau des zones aménagées, je vous laissez les zones aménagées. Cité des affaires business park, c'est ce qu'on a dit. Aujourd'hui, c'est une affaire qui est en train de mourir. Mais ça bouge quand même ? Non, vous avez vu quelques bâtiments. Mais je veux dire, si j'ai eu l'engagement dans mon programme que je l'ai fait dans cette période dans cette période, on doit évaluer cela. Parce que ce que j'ai fait dans 4 ans, il doit être dans 10 ans, il y a des problèmes. Même zone économique sociale intégrée, c'est la même chose. Alors, ce qu'on a dit c'est que ce qu'on a dit, n'oubliez pas que en 2014, on a fait un indice de financement dans le cadre du PSB. Mais le PSB, ce qu'on a dit dans le financement, il y a eu une partie qui était acquise de 5 737 milliards. Ils devraient aller dans un gap de 3 948 milliards. On a pris un avion, les avions, les avions, ils vont aller et ils vont avoir ce qu'on a dit. C'est 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 ce qu'on a dit. Et ce n'est pas ? C'est ce qu'on a dit. 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 point par point. Vous ne pouvez pas dire que mon chroniqueur posez question. Aïtio, où est-ce qu'on a commencé ? C'est ce qu'on a dit par rapport au discours du président Macky Sall qui a été très long. Mais, on peut comprendre ce qu'on a dit par rapport aux 7 ans que vous savez, c'est ce qu'on a dit au Sénégal. Mais, ce qu'on a dit, c'est que l'IPAP allait commencer tout à l'heure. En 2011, le président Macky Sall est venu ici et a dit un programme qui a été fait et a été fait pour changer le plan sénégal émergent. Mais, quel est-ce qui a été entre le taux de croissance et par exemple par rapport à l'activité humaine ? Aujourd'hui, on a vu qu'à chaque fois qu'il y a un coût il y a un coût et il y a un coût et il y a un coût est-ce que toi, par exemple, quand on l'élire, tu es président de la République, est-ce que tu as insisté un peu sur le taux de croissance pour savoir qu'on peut y accorder par rapport aux bayers internationaux ? Mais, dans ce cas, pourquoi tu as insisté pour nous ? Pour le taux de croissance ou pour les Sénégalais ? C'est inclusif Sénégalais ? Djeri, on peut le voir. C'est simple. La question qui a été c'est le taux de croissance. Avec l'économie, c'est le taux de croissance. C'est l'indice de développement humain et l'indice de développement durable. Si c'était même au niveau international, ce qu'on signerait maintenant, il peut, dans un premier temps, les objectifs du millénaire s'y mettre dans le développement. Si c'était le critère, on s'appelle les taux de croissance. Ce sont des critères qui tournent autour de l'homme, du développement humain. Parce que, ce qui est important, c'est qu'il y a 1% de taux de croissance. Et si on ne voit pas ce qu'il y a, ce qu'il y a, ce qu'il y a correctement, si on voit le travail, les enfants qui ont le travail, si on voit le travail, le niveau du travail est bon. Pourquoi les pays scandinaves sont les premiers largement devant même les grandes puissances, les Suètes, les Danemark, les plus grands puissances, c'est les premiers. Parce que c'est par rapport à ces indices de développement humain, on est là que les indices de développement durable. c'est qu'il y a un taux de croissance. Quand les gens disent que le taux de croissance, ça ne se marche pas, on a dit qu'il y a un faux truc. Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'on ne veut pas créer la croissance. Et à qui profite la croissance ? Ce sont les deux questions qu'il faut poser et qui sont pertinentes. Au Sénégal, aujourd'hui, la croissance de la société, c'est tiré par l'investissement public. C'est tiré par le secteur primaire également. L'investissement public, c'est qu'il y a des investissements pour des investissements qui n'étaient pas prioritaires pour le pays. Parce que moi, je le dis haut et fort, tu as pris le cas de ce qu'il y a une terre ou de ce qu'il y a une terre. Et si je suis à la terre, il y a un hôpital, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'hôpital. Tu t'es trompé complètement d'objectif. Parce que quand les gens sont dans l'autoroute, ils n'ont pas d'hôpital, 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 ils n'ont pas de système éducatif et ils n'ont pas d'hôpital. ils n'ont pas d'hôpital, ils n'ont pas d'hôpital et ainsi de suite. Si on a pris 1200 milliards pour que je n'ai pas de investité sur un train ou on a pris des milliards pour que je suis allé en meubles au tabac et en meubles. Alors que moi, j'ai fait le tour du pays. Au week-end, on est dans le football. Mais le deuxième c'est décourageant ce qui se passe dans ces trucs-là. d'infrastructures 0 niveau d'équipement 0 pratiquement d'arriver j'ai aimé ben imagine me youbou ni dame qui benne de que benne de bofop ni vigueur et rousseau guillem qui docu bobo mais benny dame yon bi 35 km le mais rang rang vous mettez 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 benne dame qui benne croisement à une ligne il faut nous watcher finir là parce que croisement à bimoye d'em de coups présents maquissale mais nous connaît fortaleur refait boucette huit d'effet aïe lumières il l'air n'a alors que yon principal de moun gata hafo une semaine au tour du forum et yon principal bi n'yon cobaye non mais soit d'aimer pas cette niveau d'infrastructures en dessini dj liep par exemple si j'ai lé au sénégal de manière générale le nombre d'hôpitaux qu'il faut pour une personne n'a hanné norme est de nez cent cinquante mille personnes d'un hôpital à moul fin ne faut remplir au sénégal fin tu as eu trois cent mille personnes pour un hôpital ce n'est un sénégalais une personne pour un médecin tu as ligné tout dit tu fais le timbre dakar c'est vingt cinq mille ou vingt sept mille personnes pour un médecin gynécologue non ainsi de suite ainsi de suite donc c'est le même si bien au président maxal par rapport au taux de croissance voilà en tout cas budget belge bimou bimam jusqu'à 4000 milliards ça lui a permis de réaliser des choses sur fonds propres comme on dit non non c'est que maintenant parce que pas parce que dans la magie qualité question bobe pour te dire l'époussolo pour que croissance mida lusine moi ben il faut que la croissance soit portée au maximum possible par des sénégalais dans son discours de froid ben moi ça m'a fait rire l'étape mané l'imio haklé mida d'affané un secteur privé fort porté par une vision et un leadership politique mon la moins vision un petit secteur privé à clane banne leadership politique mo comporté parce que qu'on veut protéger le secteur privé sénégal doit signer les accords de partenaires et économiques parce que notre secteur parce que ce n'est un secteur privé de mounagoul compétir avec le secteur privé français ou allemand ou d'aménon moussoul am petit adouna parce que t'aille a pour accords de partenaires économiques moi c'est premier à droits de douane c'est premier à les droits de porte n'y en moune n'y ont comme ils veulent dougou ce n'y a eu d'une faille droit d'une faille d'arabe appareil n'y ont implanté mais fond d'années l'agriculteur sénégalais moune compétitre à l'agriculteur allemand fond d'années l'industrie sénégalais moune compétitre avec l'industrie riel français le président blayard banne signé pendant huit ans pourquoi mounio rèque comme moune louco françois d'effal moune l'aïde mou gaudet signe au heureusement que comme c'est un accord sous régional il faut que les 16 pays de la cd a aussi ratifié or le migéria a dit mandou moque ratifié parce que man mangi dogue lancé son programme de transition industrielle mou beaucoup oublé gai rayement pourquoi union européenne bagna signer le traité transatlantique avec les états unis moins moins à payer parce que nous menons états unis moulin de peau d'olée tanka règle ou nienne préalable d'une signe yomane n'est que la dernière zone économique du monde union européenne n'est que la deuxième zone économique du monde ma qui salle d'aime signer l'eau qu'on voulait protéger ton secteur privé parce que d'eignac ou dans un discours mais l'oeil il faut vous préparer à la concurrence arrive les marocains viennent les turcs viennent mais font manilé maroc et les turcs à yoye de n'ont récréé recto le nom d'années protégées c'est des financelles qui sont nos acteurs privés là nous braves le nez d'egna sénégalais brinan oui aux gens en bas la fille parce que au chargé mounier l'année commençant à me luba et c'est ma hélène sous donne nous nous d'abord tirer mais voilà nous traînera que nous changez quoi de nous voulons de que changer qu'est moins nos hommes politiques d'ailleurs les japonais niaudit diriger et voilà et chinois parce que nos acteurs nos acteurs privés n'y tient que formel comme informel diambar la nuit mais il faut nous am facilitation et avait déflé privé n'aignaux nous d'or l'assumé marché public parce que c'est le monde le bal khalis il n'aimdé fait un club de paris là d'années n'aimdé khalis soyez ce n'y réo qu'elle ne connaît l'émaï d'or et c'est une société n'aï d'or marseille mouy ben n'aimdé qu'un pays n'aimdé qu'un pays non 53% 50% de 53% du budget en tout cas des financements entreprise sénégalais c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit c'est la première phase break saudier les terres et il a tout va vie pratiquement n'y arrière et à peut-être autoroute bième truc n'y a tué réglé pratiquement 60 ou 70% du budget n'y a tué n'y a qu'hier est-ce qu'il y a un prix sénégalais et filet n'y toque d'accent à y sous-traitance nous l'imposé plus les nerfs mais d'un coin dior khalis n'eco de l'égil sénégalais entreprise même dans des domaines york a menu mon entier en compétences voilà ce qui a une compétence de minimum moyenne entreprise bignot d'ingale d'une aventure avec un prix sénégalais un deuxième matin transfert et technologie troisième matin fait impôts sénégal et quatrième matin employé des sénégalais n'y a tué ben amouchi vous bat qu'elle t'a ses questions en plus en plus du constat est-ce que vous de soit des frais securitaires En ce moment, c'est le premier défi sur le l'économie. Le hm, le point est ce qui l'ai faite, c'est le moment où l'on le met. Le financement n'est pas le moment, il y a le moment qui trouve le temps. C'est le moment où ça l'a fait. Meufs, ça ne l'a plus. Il y a finalement pas le financement. C'est ce que j'ai dit parce que j'ai l'impression que j'ai l'impression d'être dans l'agriculture et de l'industrie. Il reconnaît qu'il y a 7 ans depuis le Sénégal et qu'il n'y a pas de l'industrie. Et nous, on ne peut rien développer sans l'industrie. Dans le modèle économique que j'ai proposé, j'ai dit que le maillon central est l'industrie. Il nous faut impérativement travailler à l'industrialiser. Parce que ce qui nous permet, c'est qu'on va exporter des produits bruts. C'est ce qu'on va exporter. Regardez le tableau des exportations du Sénégal. On exporte du poisson brut. Parce qu'on ne transforme pas. On l'exporte, on l'exporte de l'or brut. On l'exporte, on l'exporte. 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 Avec des navires patrouilleurs. Et des navires patrouilleurs. Et des navires patrouilleurs. Et des navires patrouilleurs. Mais ça n'a pas le sens. Est-ce que la vocation. Mais il faut renforcer. Nous. On l'exporte. Nous allons avoir des usines de transformation. Ici au Sénégal. Nous renforcer. Les capacités. Si nous pouvons respecter les normes. Les demandes. Pour les marchés américains. Allemands. Et phénomènes. Nous allons prendre des usines. Parce que nous nous avons besoin de l'exporte. Et nous. Deuxième vie. Deuxième vie. Vous n'avez pas la agriculture. Ce qui est trop général. C'est trop général. Non non. Je vais vous expliquer. Si je dis. Vous. Si on l'exporte. Si on l'exporte. Si on l'exporte. Il va avoir tant d'entrée de fonds. Je vais faire une usine ici et ici. Je vais réaliser ce que je vais faire. Mais tu es trop dans le cadre. Je ne veux pas que je te dise. Non, 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 non. Attends, attends, je te dis, ça veut dire que, ce que je suis d'accord, c'est que, si vous avez donné un projet, il faut être précis, un projet présent présent, je vais faire PUDC, je vais faire présent, il a tout bas, bien que Ablaïa m'a fait, on l'a fait, le montant du financement, c'est la durée d'exécution. Aujourd'hui, c'est ce que tu veux dire à la pêche. Tu sais, tu as posé deux questions. En fait, je me suis dit, trois axes prioritaires, mais comme vous avez tout développé, je vais te dire, mais quand même, si tu as essayé sur la pêche, tu as dit concrètement, ce que tu fais et ce que tu fais, et ce que tu fais, et ce que tu fais, parce que le financement, c'est qui est venu. Tu as dit, si tu as un problème, si tu peux faire ça, si tu fais des usines de pêche sur tout le littoral, elles ne transformeront rien, parce qu'elles n'ont rien. C'est le premier combat. c'est ce que tu fais. Si tu peux régler le combat, avec notre secteur privé, on va mettre en place un système d'encadrement, un système d'accompagnement fiscal. Nous sommes accompagnés des entreprises. Ce qu'on veut, c'est un secteur privé qui est lui aussi patriote, qui va investir dans le secteur et qui va, avec les mesures techniques d'accompagnement, transformer au Sénégal. Je vais revenir sur le financement longuement. Dans l'agriculture, c'est la même chose. Le problème de l'agriculture du Sénégal, c'est qu'aujourd'hui, nous ne pouvons continuer d'une agriculture saisonnière. Il faut qu'on puisse régler le problème. Il faut que nous sachions qu'on doit aller vers une augmentation de notre capacité. Et ça commence par la métisse des facteurs techniques. Aujourd'hui, nous n'avons pas de l'agriculture. J'ai parlé de mon livre, le premier acte qui nous posait pour avoir un agriculture, c'est la fameuse revitalisation des vallées fossiles. C'est un engagement. C'est un engagement. Le président, il n'a pas été annoncé. Il n'a pas été annoncé parce que Mauritanie n'est pas d'accord. Nous, c'est la Mauritanie. La Mauritanie, c'est l'OMVS. L'OMVS, c'est qu'il peut prélever jusqu'à une certaine capacité pour nous. Il nous a donné les capacités tant que ça n'impacte pas sur les besoins du barrage. Nous devons l'utiliser. Surtout en période d'hivernage, le fleuve, il y a des crues de déverser dans l'océan. C'est ce que nous devons l'utiliser. Parce que souvent, on dit des rapports de bons voisinages. On a fait beaucoup de bons voisinages avec la Mauritanie. On a fait beaucoup de bons voisinages On a fait 50% de nos gaz. Aujourd'hui, les citoyens sont dans des conditions extrêmement difficiles. Donc, nous, on a dit d'abord la revitalisation des vallées fossiles. que ce soit à partir de ce qu'on a prélevé dans l'OMVS, ou l'OMVG, le fleuve Gambit, le fleuve Trik, et le fleuve intérieure. Nous avons une capacité d'engadrer les paysans par rapport aux techniques de semis et améliorer et moderniser un peu l'agriculture. Nous avons une réforme agraire dans ce livre. Nous avons une réforme agraire que nous avons proposée à Chiméko. Réforme agraire, c'est-à-dire que aujourd'hui, nous avons un droit sur le soufsi il faut admettre qu'on a un droit sur le soufsi. Il faut qu'on a utilisé le soufsi au nom des écoles locales. Les collectivités locales peuvent délivrer des baux pour que nous puissions l'utiliser même pour aller vers les banques avec ce qu'on a besoin. C'est-à-dire que la Commission nationale de réforme foncière propose que les maires sont irresponsables car ils ne sont pas saufs. Peut-être que ce qui est maire, il l'était. Mais nous avons un problème qui souffre fondamentalement. Mais on a remarqué aussi que les problèmes faussiers touchent à des maires. Non. Les problèmes fonciers touchent d'abord l'administration centrale. Mais bon. Les maires sont dans le groupe comme certains gouverneurs comme certains préfets mais fondamentalement c'est le problème de l'administration et de l'acteur politique. Alors le taux de croissance. Je suis venu à l'industrialisation avant d'être venu. Si vous avez fait des normes dans le secteur dans le secteur d'élevage et de l'élevage vous pouvez lancer une politique industrielle c'est que nous nous voulons que nos produits se produisent bruts. Nous voulons les transformer ici et avoir de la valeur ajoutée. À part de ce moment, vous avez dit le financement. il n'y a rien sur le financement. Il n'y a rien sur le financement. Il n'y a rien sur le financement. Moi, c'est le financement d'État. Non, le PS c'est pas. La politique publique c'est quoi sur ce financement d'État c'est la fiscalité. La ressource souveraine c'est la fiscalité. On est contre-performé en matière fiscale. Même la norme que nous avons dans le cadre communautaire n'est pas remplie. La deuxième chose c'est que c'est les ressources naturelles de gérer au mieux de tes intérêts. Cela veut dire que si on est remettre en cause tous les contrats qui ont été signés par rapport à nos ressources. Moi, j'ai dit ici, je le dis clairement on va renégocier parce que il n'y a pas de pétrole, de gaz, de or, de 10% et si on partage les parts de production il ne peut pas dépasser les 15%. Donc on va tout renégocier et moi j'ai pris l'engagement. Et ne serait-ce que ça, réclamer ce que nous devons faire les impôts, les transactions, les titres, ce qu'on a fait c'est des centaines de milliards de Sénégal avec la complicité du régime de Macky Sall et la responsabilité de l'État. C'est extrêmement important. c'est la monnaie. Tu peux avoir une monnaie et l'adapter sur l'économie. Tu peux avoir un taux de chance et il n'y a qu'un de ça. Mais est-ce que le Sénégal peut prendre le risque d'en sortir des Français ? Il n'y a rien. 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 Non, non, non. Attendez. 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 Je vais te commencer à dire simple. Afrique, 54 pays, je crois. 14 pays ont eu un franc CFA. Et tous les pays ont eu le bas du tableau du classement économique. 14. Côte d'Ivoire est tout à l'économie. Le Sénégal est le 27ème et l'année après Côte d'Ivoire. Les Burkina, les Niger, et les Angers, ils sont là-bas. La France-Moroc, l'Algérie, l'Isra, le Rwanda, tout le monde qui est vu en quatrième et le Chalice, la CFA pour pouvoir revener l'économie. D'annoyer des prix de l'économie. La monnaie n'a rien en réveille. La monnaie n'illiste pas au fur et à mitré. Il n'a rien de rien. Mais ce que je veux dire, le Sénégal, nous allons sortir de la France- espérés. Au Sénégal, ALIS. La première option, c'est qu'il faut avoir une monnaie dans le cadre communautaire CDAO. Parce que c'est la CDAO, c'est le plus important que les 8 pays qui sont en France, France, Afrique, etc. La première option, c'est qu'il faut avoir une monnaie communautaire CDAO. La monnaie qui lance depuis 1983, il y a des problèmes. Parce que le problème, ce qu'on dit, c'est que Nigeria a le poids fort, c'est 190 millions d'habitants. Nigeria a lui seul, il fait presque 80% de la zone en termes économiques. Mais tout le monde sait que Nigeria, c'est un géant au pied d'argile. Quoi qu'il faut créer une monnaie, il faut avoir une voie prépondérante, c'est-à-dire qu'il faut décider. Et c'est ce qu'on peut faire. Le Maroc a dit qu'il faut avoir une monnaie de CDAO, la Tunisie a voulu avoir une monnaie, parce qu'ils ont un marché qui les intéressent. Donc c'est la première hypothèse, c'est qu'ils continuent à travailler, mais il ne faut qu'il y ait une domination, il faut qu'il y ait une monnaie. Il faut qu'il y ait des critères de convergence, nous tous, Nigeria a soumis à quelqu'un, les critères de croissance, les critères de recettes fiscales, les mêmes critères que l'IOMOA. Si on a parlé, si on a des bords, on a dit qu'il y ait une monnaie de CDAO, depuis longtemps. Si on est venu de CDAO, c'est que la France veut qu'elle soit venu de CDAO. Comment est-ce qu'elle soit venu de CDAO ? C'est qu'elle soit venu de CDAO, si on a 50% de la réserve, ils n'ont qu'un trésor français, ils n'ont qu'un trésor français. Parce qu'on a donné une indépendance, vous pouvez gérer votre santé, vous pouvez gérer votre éducation, vous pouvez gérer tout le monde. Mais vous êtes des irresponsables pour gérer une monnaie. C'est ce qu'on a dit, parce que si on a vu qu'ils gèrent leurs ressources naturelles, les gens qui ont donné la monnaie, l'Étoile a utilisé la planche à billets. Ça nous a donné que l'imprimé. Mais nous ne serons pas des leaders politiques irresponsables, parce qu'il y a des pays africains qui ont fait une monnaie à New York, et nous les gérons très bien. Donc, si on est en France, c'est qu'on est dans le cadre de l'IOMOA. Mais le problème qu'il y a avec l'IOMOA aussi, c'est qu'il y a un petit franc qui est présent à l'Ijburi, nous savons qu'il y a des francs africains. Donc, nous ne voulons pas le faire, France. Mais nous avons une politique économique qui veut appliquer au Sénégal. Nous ne pouvons pas le réussir avec le CFA, parce que c'est une monnaie d'abord surévaluée. Parce que nous avons fait une parité fixe avec l'euro qui est pratiquement la deuxième ou la troisième monnaie la plus forte du monde. Ça ne reflète pas notre économie. La deuxième chose, c'était pour sécuriser leurs investisseurs, pour que leurs investisseurs ne supportent pas le risque de changement. Donc, c'est vraiment bien. La monnaie, si on a une économie, elle ne peut être compétitive quand tu exportes. Tant qu'il y a une économie d'importation, si on a une monnaie forte, elle ne peut avoir une très bonne économie. C'est ce que c'est le franc CFA. Nous, nous aimons inverser la tendance. C'est ce que le franc CFA ne peut pas donner une monnaie forte sur nous. Donc, si on peut avoir ce qu'on a, ce qu'on a, ce qu'on a, ce qu'on a, c'est le qu'on a, c'est le qu'on a, c'est le qu'on a. C'est le qu'on a, c'est le qu'on a, c'est le qu'on a. C'est le qu'on a, c'est le qu'on a, c'est le qu'on a. C'est le qu'on a, c'est le qu'on a. c'est la question de faire de l'éducation. Par rapport à cette deuxième question, est-ce que vous avez répondu à ce que nous travaillons et à l'hôpital, moi Ousmane Sankou je le travaille, mais je vais tout le faire, ici, le mouvement des cadres, j'ai passé le même au Sénégal. Il y avait plus de 300 cadres. Et ce programme, parce que ce qu'on a expliqué, c'est un livre vision. le programme c'est le ficelle qui est déjà fait, on va le chiffrer, le chronogramme et tout ce que nous parlons, c'est comme ça. Quand est-ce qu'on est disponible? Oui, on est disponible, mais on attend, peut-être que si nous validons notre candidature, nous devons avoir le programme. Bon, mais, le mythe est très complexe, mais moi jusqu'à preuve du contraire, parce que la logique politique est venue au Sénégal, 99% de nous ne rejoindre pas la politique, ce n'est pas la politique, ce ne sont pas des politiciens, le discours et le posture sont les intéressants d'y aller à ce parti, nous devons savoir ce qu'il y a, parce qu'il n'y a pas de ce que nous faisons de PASSEF, nous devons financer toutes les activités de PASSEF, donc nous devons dire qu'il y a de ce qu'il y a de ce qu'il y a de ce qu'il L'expérience à la pratique, on verra, mais moi j'ai certitude, j'ai une confiance parfaite et total par rapport à ce qu'il y a. En deuxième, le second on se demande les bailleurs de fonds. Je dois parler des questions, on leur demande, mais non, non. Il y a deux questions mais c'est même si tu veux dire, parce que, vous savez, c'est que ce que vous dites, est-ce que si nous vous avions, vous faites, ce que vous savez, si vous avez des posts de responsabilité, appel à la candidate, c'est une méritocratie qui nous parlent, c'est qu'ils ne voulaient de ce qu'ils leé n'ont pas, ils ne devraient que le tien, est-ce que si vous vous aviez, vous C'est ce que je disais, c'est que nous devons limiter drastiquement les pouvoirs du président de la République. C'est ce que je disais, c'est qu'on doit limiter les pouvoirs du président de la République. C'est l'emprise du président, parce qu'il y a des règles présentes aux emplois civils et militaires, etc. Il n'y a pas de critères, il n'y a rien. C'est ce qu'il y a dans l'administration. C'est ce que je disais, tous les postes supérieurs font des appels à candidature. Postes supérieurs, c'est-à-dire ? Les postes directeurs, directeurs généraux, chefs d'agence, etc. Il peut faire des appels à candidature. Il y a des comités adoptés. Si vous avez un conseil pour déposer votre dossier, vous pouvez déposer un tri. Vous pouvez sortir les deux ou les trois meilleurs, parmi les profils, déontologie, intégrité, rigueur au travail, compétence, etc. Les meilleurs, ils ont été meilleurs, ils sont à la table du président de la République. Vous savez, il n'y a pas le choix de le faire. Quelque soit le choix que vous avez signé, c'est parmi les meilleurs. Côte d'Ivoire, il a fait un poste directeur général, quand il a été employé, quand il a été employé, il a fait appel à candidature. Il a fait un poste directeur général depuis trois ans. Il a été tardé, un peu tardé. Président de la République, qui est en vérité, président de la République, si il est en vérité, président de la République, il a fait un autre chose qui doit gérer le parti. Moi, je suis le président de la République, mais je ne suis pas le parti. Le coordinateur du parti, l'administrateur général, il a été géré le parti. Moi, je ne suis pas le droit de gérer le parti. C'est ce qu'il faut dire au Sénégal. Il faut faire un peu de mesures importantes pour limiter les pouvoirs. Parce que pour moi, le problème du Sénégal, c'est l'institution présidentielle. Aujourd'hui, j'ai dit qu'il n'y a pas le régime présidentiel ou le présidentialiste. C'est le régime parlementaire. C'est-à-dire ? C'est le régime qui est... Changer le mode de scrutin de l'Assemblée nationale, renforcer le pouvoir de l'Assemblée nationale. Ce que je veux. Non, non, ce que tu veux, est-ce que tu veux appliquer ? Voilà. Non. Est-ce que tu veux appliquer le bonheur ? Je veux dire je veux dire ce que tu veux. Ah, ce que tu veux dit, est-ce que c'est un président, ce que tu veux appliquer au Boto-Gay ? Non, justement. Est-ce que le régime parlementaire, tu veux appliquer ? Non, non. Comme par exemple, Momo Dujia et Senghor. Donc, c'était pas ça. Là, on avait un bicelléralisme présidentiel. Donc, Bounier, tu veux appliquer le régime parlementaire. Laissez-moi expliquer. Je veux dire, c'est mon ami. Mais je veux dire en cours, il y a des gens qui parlent. J'ai dit à moi, ma vidéo. Je veux dire que le bon modèle C'est le régime parlementaire encadré. Parce qu'au bout du régime parlementaire, il ne peut pas dire qu'il y ait instabilité. Non, le régime parlementaire n'est pas forcément instable. Le régime parlementaire canadien n'est pas instable. Parce que ce que je disais, c'est qu'il ne peut créer une seule personne. Une personne qui sait si on peut dire que c'est un truc, un truc, un truc, qu'il peut faire quelque chose, après tu as l'immunité juridictionnelle, tu as ceci, tu as ça, pareil, tu peux te défoler, quelque soit ce que tu as. Mais le régime parlementaire, ce qui est intéressant, c'est un cadre là-haut, moi déjà, le premier ministre, je fais une légitimité parce que de nous voter à l'Assemblée nationale, il est une majorité, nous sommes chefs de file, la majorité, nous sommes le premier ministre. Pourtant, nous sommes actuellement, parce que c'est le parlementaire. Moi, je suis fan. Sénégal, c'est le parlementaire, le premier ministre, le premier ministre, lui, il n'est pas élu, il est nommé. Le premier ministre, le premier ministre au Sénégal, il est élu, il n'est pas nommé. Mais le premier ministre, c'est le premier ministre qui définit la politique de la nation. Amour, c'est le président de la République. Il exécute la politique définie par le président de la République. Voilà, il est un seul qui est le premier ministre, mais le premier ministre, Amour, c'est le Sénégal. Il a éliminé, il a élu, il a élu, il a élu, il a élu. Mais le deuxième atrib, je vois ce régime, c'est que qui nous donne la politique, il a une obligation de rendre compte de manière permanente. Trois fois par semaine, il est à l'Assemblée nationale, d'accueillir les députés, la représentation parlementaire, de défendre ses projets. Vous voyez le débat sur la sortie de l'euro, et ce qui doit être. Ce n'est pas un président qui est venu parce qu'il décide d'en faire, il est venu à l'Assemblée nationale, qu'il y a un député qui défend ce dossier, le peuple dégloué des deux versions. Mais ici, tu peux voir la situation, il ne faut pas voir, il faut le contredire. Même si il fait une émission, il est allé à l'Assemblée nationale, il y a préparé des questions. Mais si je lui dis cela, si on te l'aimou lit, je l'ai terminé, ce que je lui ai proposé, c'est un encadrement, une réduction des prérogatives du président de la République il y a des fonds politiques il faut les supprimer c'est des fonds de corruption il ne faut pas prendre dans une démocratie 8 milliards d'euros il ne faut pas prendre le train de vie de l'État parce que souvent il y a un candidat qui ne s'entend pas sur le train de vie de l'État on a l'impression que peut-être qu'il y a un train de maintenir la suppression des fonds politiques parce que je ne veux pas développer les fonds politiques la responsabilité politique du président de la République il faut qu'elle soit consacrée parce qu'actuellement le président de la République c'est une responsabilité juridictionnelle mais il ne faut pas le mettre en œuvre parce que c'est uniquement pour haute trahison ni la constitution, ni la loi, ni la jurisprudence rien de définir la haute trahison c'est quoi ? tu peux dire la haute trahison c'est quoi ? il faut une juridiction spéciale et des conditions de mise en accusation spéciale nous sommes à côté de la responsabilité juridictionnelle qu'on va préciser d'ailleurs parce qu'on va dire pourquoi c'est une haute trahison mais en dehors de ça la responsabilité politique c'est que le président de la République il doit avoir une possibilité d'essutier pour qu'il y ait une faute gravi même la France depuis 2007 ils sont inscrits dans la Constitution le président du Brésil Dilma Rousseff qui est en base qui est en base le président sud-coréen il y a deux ans qui est en base qui est en base qui est en base qui est en base aujourd'hui on a vu des patrons dans l'administration un peu au domaine des ministres des trucs ils sont de la politique et il y a des gens qui sont dans l'administration de la politique c'est un exemple et ça c'est vraiment le Sénégal il y a beaucoup de choses et ça c'est ce que vous pouvez résoudre comment est-ce qu'il y a la politique d'abord la politique il y a une politique il y a une politique et il y a une politique il y a une politique avec les corps militaires et paramilitaires armés douaniers etc il y a une opinion politique il y a une politique il y a une politique en dehors de ça vous tous reconnaissez la liberté politique et syndicale tant que la loi reconnaître on peut faire la politique maintenant les armes les armes les armes tous les cadres et tous les fonctionnaires de l'état qui sont dans l'administration de la politique donc tu vas l'éteindre non si je vais me terminer je vais vous expliquer pour moi tant que nous faisons la politique on ne violera pas une loi du Sénégal ce qui est bon c'est que ce qu'on fait c'est qu'on a pris des enfants si on ne les repose ils ne les repose dans la politique et tous les connaissent les positions qui sont dans la politique mais ils ne sont pas les enfants parce qu'il n'y a pas un fonctionnaire qui peut avoir des millions ou des milliards de politique ou même des auto-administrations qui sont les politiques c'est ce qui est deuxième je m'ai proposé que les fonctionnaires ont des droits politiques mais à un certain niveau de responsabilité il faut faire un choix pour moi un directeur général ne doit pas faire la politique il faut faire un certain niveau il faut faire une politique c'est comme tu as vu c'est que sur le terrain il faut faire une carte membre parti il faut adhérer au parti mais on va dire qu'on est responsable Medina ou le responsable Zigan Shorra ou le responsable Luga ou le parcelle à Séni tu es tout le temps il y a des meetings il y a des choses il y a des choses c'est ce que je veux dire parce que les gens peuvent adhérer peut-être que tu es dans un parti qui ne connaissait pas les gens peuvent adhérer dans un parti qui ne connaissait pas mais tu es dans un parti quand il y a des responsabilités dans le bureau politique ou dans la responsabilité locale ou dans le domaine c'est incompatible avec les niveaux de responsabilité et le fonctionnaire doit faire un choix moi quand j'ai opté pour faire la politique ils m'ont proposé je n'en veux pas parce que je tenais à garder ma liberté politique directeur régional de Dakar proposez-nous mais j'ai fait mon choix j'ai dit je considère que et avant ça je n'avais que quoi qu'on ait 2001-2008 et à 7 ans de carrière j'ai refusé parce que j'étais secrétaire général du syndicat c'est incompatible parce que il y a des choses qu'il ne peut pas donc c'est ce qu'on a proposé de changer la loi pour dire qu'il y a des choses qu'il ne peut pas mais mais administration c'est l'un des gros problèmes du sénégal administration c'est l'un des gros problèmes d'administration Mme Train-de-Ville est-ce que tu peux nous dire que le gouvernement est-ce que le gouvernement est-ce qu'il a compté que le président Maksa l'a dit 25 il ne l'a pas respecté est-ce que tu peux nous attendre par rapport à ce que tu as dit sur Train-de-Ville de l'Etat qu'il y ait des actes forts qu'il y ait des actes forts qu'il y ait des actes forts pour qu'il y ait des dépenses qu'il y ait des ministries et le gouvernement qui a été en fait il ne l'a pas respecté je ne peux pas dire deux je ne peux pas dire que les chiffres nous devons les finaliser il y a des chiffres je ne l'ai pas dit mais il ne l'a 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 pas dit il y a des 35 ministres et 30 ministres et je ne l'ai dit les ministres du conseil les ministres qui ont envoyé spéciaux comme il y a des envoyés spéciaux pour aller déposer des listes de parrainage avec un ministre les ministres il n'y a pas dit parce que les ministres il n'y a pas dit mais il n'y a pas dit aujourd'hui les postes directeurs et les postes directeurs les postes directeurs généraux sont tous les doublés avec des agences les plus gros postes les plus gros postes les institutions n'ont rien le conseil économique social et environnemental qui peut parler au conseil des collectifs tutoriels au conseil du dialogue des territoires je ne sais pas quoi il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème dans mes propositions institutionnelles j'ai dit il y aura l'exécutif il y aura le législatif troisième institution qui m'ont proposé il y a une institution qui sait que c'est une réalité nationale ce qu'on veut nous faire c'est nos institutions nos autorités religieuses et coutumières à vie consultatif parce que c'est important Ousmane quand j'ai terminé la question je vous laisse continuer on va prendre les internautes certains nombres de questions parce qu'ils ont beaucoup d'envoyer des questions vous pouvez continuer ta réponse donc nous c'est ça c'est le train de vide l'état si vous connaissez le gaspillage qu'il y a dans l'administration circuler dans Dakar est-ce qu'il y aura un véhicule à l'administration c'est ce qu'il y a une pièce qu'il y a n'est pas qu'il y a imprimante chaque fois on fait des commandes parce qu'il y a des deals dans le marché public des facturations des surfacturations chaque deux semaines chaque un mois chaque deux mois vous changez le mobilier nous les imprimantes nous les changez nous les recevons au niveau des domaines nous l'avons nous l'avons nous l'avons les prix les libanais les milliards vous pouvez rationaliser personne ne sait pas surfacturation sur le marché public j'ai démontré que il y a une mesure c'est 235 milliards d'économies chaque année sur la facturation de marché public il y a énormément d'axes aujourd'hui je vous donne des questions vous avez un esprit critique que j'aime bien mais j'aimerais savoir d'après vous qu'est-ce que Makisal a fait durant son mandat dont vous êtes totalement d'accord et que vous encouragez je pense que avec le président Makisal nous avons des problèmes systémiques je pense que c'est à la base le système qui nous a dit le programme c'est l'endul donc si l'endul un programme c'est très difficile d'apprendre le programme je considère que un programme comme le PUDC l'idée est très bonne mais nous devons faire deux fois dix fois vingt fois plus de budget parce que au Sénégal nous sommes délaissés aujourd'hui tu dis le PUDC il y a 300 milliards je crois pour les douze autres régions ou les treize autres régions alors que si vous avez investissement avec lignée de tabac avec le terre tu es à presque trois mille milliards du simple au truc tu as dit tout le monde je crois que l'idée est bonne mais le financement c'est très bien je pense également sur l'idée de faire d'autres pôles c'est une bonne idée mais ce n'était pas le choix nous on a théorisé les pôles de développement économique qu'est-ce que nous devons aller au Backe ou au Kaoula ou au Zigenchor parce que si vous voulez vous avez presque le handicap vers l'eau il fallait désenclarer les marocains on veut aller vers l'émergence donc nous on a fait une pôle Rabat Marrakech Casablanca si vous êtes distante de combien de kilomètres si vous êtes 90 kilomètres 200 kilomètres ça va permettre de vous concentrer les populations chez elles les gens ne sont pas obligés de venir à Dakar vous créez pas des pôles mais des pôles de développement économique c'est-à-dire les régions qui ont des potentialités vous créez un pôle de développement économique par rapport à ces potentialités la région de Cap-Vert a beaucoup de potentialités sur la pêche sur la zone de Niaï et dans les autres il y a des potentialités soit mais région du centre parce que vous avez plusieurs raisons qui sont le bassin a récidé un potentiel extraordinaire dans le domaine dans la région sud-est il y a un potentiel minier extraordinaire on doit pouvoir avoir là-bas un programme minier extrêmement structuré ainsi de suite donc c'est bien Aïtia parce que nous permettons d'une énergie de participer parce que il y a des programmes c'est un bon programme mais c'est pas à l'état de faire les villes à la mairie parce que les talibs ne font pas ce qu'ils font c'est un état central s'occupe des grands axes vous avez fait une tournée au niveau de la diaspora pourquoi je place la politique mais 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 j'ai pu faire l'amérique du nord au moins états-unis canada j'ai pu faire 5 pays d'europe mais on ne peut pas développer le sénégal sans la diaspora mais la diaspora elle souffre pourquoi j'ai des problèmes j'ai des problèmes les plus sains la diaspora elle souffre la diaspora nous avons protection au niveau des consulats nous avons des difficultés pour avoir des papiers quand il y a des problèmes les ménages ils viennent ils viennent ils viennent beaucoup de gens soi-disant clandestins ils viennent ils ne peuvent pas nous rapatrier ils ont des diplômes ils ont des diplômes ils ne peuvent pas les reconnaître ils ont des diplômes ils ont des diplômes ils n'ont pas des trucs les marocains ils ont des négociés avec l'espagne ils ont des diplômes ils ont des diplômes mais ceux qui informeront d'abord il faut encadrer ça parce que nous les immigrés ils font les plus forts taux de transfert ça va jusqu'à 20% alors qu'il y a 7% deuxième le transfert immigrés ça fait 4 fois l'aide au développement et 2 fois l'investissement direct étranger ils sont tous il faut qu'on le capte parce que 37% de ces transferts ça va dans le domaine il faut qu'on les orienter vers le développement l'état je disais ce qu'on a proposé il faut mettre une banque de la diaspora la banque l'état il y a 50 milliards ils ont fait appel ils vont les mettre dans le capital ils vont t'amener 100 milliards tu as une banque ça peut aider accompagner avec le conseil d'administration que la diaspora nous devons superviser le transfert ce qu'on a fait ils ont profité jusqu'à récemment une institution internationale je ne l'ai pas c'est qu'on a fait le transfert le transfert qui peut bénéficier au Sénégal l'argent qu'on transfère ils vont utiliser l'état si ils font appel public à l'épargne ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait le meeting le meeting le meeting ce qui a fait l'école l'immigration c'est au poste de santé c'est le état et le état c'est le état on s'est fait mais ils ont fait l'équipement parce que c'est parce que l'état a gravement failli ce qu'on doit faire dans le développement soit des pays comme la Chine, l'Italie avant moi, la Turquie mais la diaspora participait à hauteur de 30%, 35%, 42% dans certains pays qui sont une émergence mais l'essentiel des transferts c'est pour ce qu'on a fait donc en plus il y a les compétences que j'ai vues dans la diaspora est-ce que vous savez qu'il faut aller c'est que j'ai rencontré des Sénégalais aux Etats-Unis d'ailleurs quand on nous dit qu'on nous prête parce qu'on a une bonne notation est-ce que vous savez qu'on ne peut pas noter au Sénégal c'est pas une bonne notation on nous prête parce que on nous prête parce que on nous prête parce qu'on nous prête ou qu'on nous prête, ou qu'on nous prête, ou qu'on nous prête mais j'ai fait que j'ai fait des profils je suis dit au Sénégal, je ne sais pas que j'ai fait et on nous prête tous, on ne nous implique pas parce que tant que défaut politique on ne nous prête pas on préfère prendre les autres on ne sait pas, on ne sait pas, il y a des ministères il y a des gens extrêmement compétents on ne sait pas, il y a des propositions j'ai dit, nous on veut aller vers l'industrie automobile parce que, je veux dire, l'Union Européenne est à l'horizon 2040 véhicules à combustion d'autofadaou essence, gasoil ils sont dans les transitions écologiques véhicules électriques, véhicules solaires, etc mais ils, l'Union Européenne, ne vont pas arrêter de produire parce que le marché sournois est un marché africain nous allons être bientôt 2,5 milliards le marché indien est un marché américain mais ils sont délocalisés c'est-à-dire qu'un Sénégalais, c'est-à-dire qu'un Sénégalais Aston Martin a travaillé Aston Martin vêtait le luxe qu'il a fait il n'y a pas de Peugeot-Renault il n'y a pas de Citroën il n'y a pas de Ford il n'y a pas de Aston Martin c'est un concepteur il faut que nous capter des localisations parce qu'ils vont venir et qu'on a une position extraordinaire beaucoup d'effets si nous délocalisés, nous sommes ici nous avons des transferts de technologies je ne veux pas de délocalisation je veux qu'il y ait une industrie automobile même si nous faisons en juin de ventures avec d'autres pays africains progressistes pourquoi pas le Rwanda pourquoi pas le Ghana parce que toi, tu m'as dit quand tu as travaillé dans les firmes automobiles tous les sénégalais ils sont en pneumatiques ils sont en moteur ils sont en pare-brise ils sont en pare-chocs ils sont en domaine tous les sénégalais ils sont en train d'être patron c'est ce que nous faisons donc ça veut dire que nous avons de la matière grise comme on peut le faire nous avons de l'or nous avons de l'étrôle et de l'étrôle et de l'étrôle tu sais que l'étrôle 45% est l'essence et l'étrôle et les 75% c'est ce que nous avons fait pour le dérivé il y a des airbags il y a des fauteuils il y a des fauteuils nous avons de l'étrôle donc ça veut dire que nous avons de l'étrôle pour qu'il y ait une ambition moi si je me suis dit en 2019 ma ambition c'est que 2030 ou plus tard nous sommes en auto si nous faisons de l'étrôle si nous faisons de l'étrôle nous les produisons tout ce que nous faisons c'est que les sénégalais qui ont des compétences pointues sur le solaire sur le je suis allé au Canada avec un sénégalais qui a une usine de traitement de déchets des déchets solides c'est que l'Université Québec c'est scientifique mais qui a encadré l'usine nous avons une usine qui a une usine qui a une décharge à ciel ouvert c'est ce qui peut continuer mais si vous avez des sénégalais qui a une usine un peu partout et qui ne demandent qu'à rentrer à travailler nous avons une vision qui a une diaspora si ça répond à sa question alors sur l'emploi des jeunes aujourd'hui le problème le plus de la finance c'est le chômage quelle solution qui a été que les sénégalais et les jeunes ils ont un travail c'est le chômage d'abord nous posons des problématiques emploi parce que souvent je ne veux tellement poser des problèmes en termes d'emploi jeune emploi vieux emploi femme parce que tout sénégalais a un âge de travailler a droit à un emploi et nous avons besoin je veux poser un débat en termes de quelles conditions créer pour que l'emploi existe une fois que l'emploi existe on ne va pas chercher peut-être Makisal qui va faire sur le marché les chinois nous avons des chinois les indiens nous avons des indiens nous avons des indiens mais nous n'avons pas ça quand les conditions de l'emploi seront créées les sénégalais sont venus à travailler personne ne va pas nous n'avons pas à travailler avec nos enfants et nos enfants comment créer l'emploi maintenant c'est de créer une économie endogène c'est ce que je dis depuis le début c'est ce que tu fais la richesse que tu vas créer c'est la richesse qui est introvertie et non pas extravertie c'est ce que je dis c'est que nous avons notre tissu industriel ne peut pas créer les conditions parce que notre industriel c'est quoi notre secteur primaire est là un indicateur de l'échec de Makissal parce que la croissance ça n'a pas transformé structurellement notre économie le premier objectif c'était la transformation structurelle de l'économie le premier c'est la première phase la première phase la première phase la deuxième phase c'est l'industrialisation notre industriel c'est ce que le secteur primaire en 2014 à 15,6% le secteur secondaire il était à 20% le secteur tertiaire c'est ce qui a été une personne qui a été la croissance c'est ce qui a été le secteur tertiaire et quaternelle c'est ce qui a été l'économie post-industrielle l'économie paraît une révolution industrielle nous sommes les mais les économies en développement c'est le secteur primaire et le secteur secondaire qui a été le secteur tertiaire qui a été l'économie qui a été les banques les assurances au Sénégal mais comment changer ça ? justement qui a été le secteur de la téléphonie au Sénégal notre premier objectif est d'abord inverser l'éducation économique notre priorité est de gonfler le secteur industriel le secteur secondaire parce que le secteur c'est la transformation qui crée de la valeur ajoutée et qui crée de l'emploi les secteurs leur capacité de créer une banque peut faire 50 milliards de bénéfices mais la banque n'a pas l'emploi parce que ça ne crée pas de l'emploi mais une industrie crée énormément d'emplois et ensuite il y a la distribution qui suit parce que ce qu'on produit il faut amener et qu'on les distribuer ils vont se faire dans le secteur commercial mais en même temps ils vont se faire parce que l'État ils ont raté ce qu'on veut faire dans la agriculture parce que le maillon central c'est l'industrie qui n'existe donc il ne faut pas faire la transition le premier combat c'est ensuite si on inverse le tout si on développe le secteur primaire le secteur secondaire on ne peut pas au niveau du secteur tertiaire parce que pour moi il y a un secteur stratégique dans un pays le secteur de la télécommunication je suis venu au Sénégal pour moi il y a un danger qui est dans le secteur de la télécommunication il est dans les étrangers les Américains quand ils veulent Sada Moussène ils vont voir Siemens parce que ils ont saboté tout le réseau le secteur bancaire les banques étrangères n'ont pas le droit à venir mais il faut qu'on ait un capital national dans le secteur bancaire parce que nous voulons saboter notre économie saboter parce que nous voulons le secteur bancaire donc concrètement quels sont vos projets industriels concrètement maintenant vous avez est-ce que vous parlez par rapport à cette région vous créez des industries de transformation à Zigenchor par exemple vous avez vraiment des visées par rapport à ces pôles économiques que vous avez je l'ai dit tantôt nous avons théorisé les six pôles qui recoupent les six régions parce que faire 14 régions le reste 15 minutes c'est une mauvaise réforme on a dit six pôles forts avec transfert réel de compétences je vais me dire ce qu'on a élargé y compris sur la gestion des ressources naturelles y compris un transfert financier conséquent parce que ce n'est pas le problème de décentralisation avec des autorités élus parce que tu as eu le petit acte 3 si vous voulez casser les mairies du Japon ils sont les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes présidentielles mais on ne gouverne pas un pays comme ça normalement sous démocratie d'une réunion les résultats à partir d'une région où ils ont fait le résultat qu'on a fait les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes légitimités légitimes par rapport à l'ambition qu'ils ont soit c'est ce que c'est les capacités de chaque pôle Thaï soit demain Pôle Sud par exemple ce que j'appelle Pôle Sud c'est la région naturelle de Casamance amener un potentiel forestier amener un potentiel en économie fluviale et maritime amener un potentiel en horticulture amener un potentiel en agriculture parce qu'on fait l'arachide on fait le riz le problème c'est par exemple nous à Dakajou nous avons un pays qui est venu à l'arachide moi je ne veux pas je veux qu'on les transforme au Sénégal je veux des unités industrielles mais ce n'est pas le rôle de l'état ce que l'état peut faire c'est de réunir le secteur privé de voir des projets et des ambitions sérieuses de créer les conditions du financement l'accès au financement l'accompagnement et les conditions de formation protéger les économies les économies les appels les appels protéger les appels accorder une préférence par rapport à toute autre vénéité qui est dans le monde c'est de réunir l'accompagnement si nous avons des unités industrielles comment c'est le premier objectif c'est le marché local ensuite le marché sur-régional parce que nous notre ambition d'accord parce que nous devons aller au marché européen d'accord marché américain par exemple si nous avons fait d'accord pour nous 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 presque 700 produits nous ne pouvons les anti vous n'avez la droit de douane vous n'avez des quotas tout ce qu'on vous demande c'est de remplir les normes 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 comme france les normes mais les normes vous n'avez pas dans les régions produits les normes pour pouvoir être transformé voilà à la limite pour exporter l'humain est-ce que le chemin de fer non non est-ce que le chemin de fer les routes qu'il a eu à réaliser non 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 première erreur pour nous notre priorité en matière d'infrastructure c'est le chemin de fer justement parce que le premier et le meilleur instrument vous n'avez pas à faire de remplacer avec le chemin de fer mais la terre nous ne pouvons les règles à Dakar je n'ai pas réglé à Dakar à Saint-Louis avec toutes les gares réglé à Dakar tout le monde créé à Dakar et 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 à Dakar on a parlé d'un plan directeur des chemins de fer à travers tout le Sénégal c'est déjà tracé parce que c'est le moyen le plus efficace pour le transport des hommes et des marchandises en même temps vous pouvez transporter les capacités les capacités on peut dire qu'il y a qu'il y a qu'il y a l'éducation est également important il y a beaucoup de personnes qui vous ont interpellé sur l'éducation vous continuez pour nous aborder aussi la question de l'éducation avec les revendications des enseignants active la situation de notre de l'école pour l'éducation pour l'éducation avant de démarrer nous avons dit le décret 79-11-65 c'est un décret qui a été organisé le système éducatif et qui définit le type d'homme qui a été le système éducatif de produire la personne qui a été le cursus scolaire aujourd'hui c'est quoi c'est ce projet éducatif c'est quoi un système éducatif qui a été mis en place parce que le décret 79-11-65 depuis 5h après les gens ils ont des volontariats ils ont des professeurs contractuels ils ont des double flux ils ont pas mal de réformes mais ils ont des mais ils ont des les deux en place avec un type d'homme le système éducatif de produire au terme de son cursus éducation c'est l'infrastructurel c'est le pédagogique c'est le social c'est ce que c'est l'éducation pour moi c'est l'éducation c'est le social chaque année il y a 5 mois qui grève pour nous c'est l'éducation c'est l'éducation c'est l'éducation c'est ce que c'est l'éducation le pédagogique problème vous réveillez parce que c'est un système éducatif il n'y a pas de faire chier deux parties vous allez dire Ousmane on me signale qu'on a juste quelques problèmes de son avec votre micro le temps de revenir un peu sur l'internet et permettre à l'équipe de s'en occuper nous avons beaucoup de questions bonsoir monsieur Sunko ma question est sur je pense comment compter l'IDH avec notre taux d'endettement et le déficit budgétaire quel est votre plan pour nous libérer du dictat de nos bailleurs sur le plan de la politique économique bon ça il a déjà répondu sur beaucoup pas mal de questions amener un question au bouillon aussi le ministre bon ça il est revenu sur ça également le nombre de ministres va être réduit bon combattre la corruption la question de la bonne gouvernance ça c'est très important c'est très important c'est très important alors vous avez l'éducation de l'éducation je disais que le domaine pédagogique j'espère qu'il m'a dit en dégo on m'a introduit bien sûr le domaine pédagogique pour moi nous avons deux ou trois problèmes qui ont commencé d'abord le modèle on va choisir et c'était une volonté de Saint-Gor peut-être parce que lui il était littéraire il était littéraire or il faut nous irons enseignement technique scientifique telle orienter les jeunes j'ai été reçu par New York système éducatif parce que je vais faire rencontre politique rencontre avec soit visiter l'industrie ou visiter le meilleur modèle au monde actuellement c'est le modèle suisse il y a un modèle qui a été filtré aussi si il y a BFM on ne connaît les capacités on doit continuer on doit orienter très tôt vers des filières de formation ainsi de suite le jeune suisse à 18 ans 20 ans il peut commencer à travailler il faut continuer à travailler mais nous on va prendre des filières généralistes pendant 20 ans 25 ans il faut qu'il y ait de la position de travail et qu'il y ait exactement il faut qu'il y ait de former maintenant il faut qu'il y ait l'utilisation de faire école de formation pour et même école de formation qui a formé banque d'assurance transit commerce international ainsi de suite il faut que nous réorganiser parce que je ne dis pas qu'il y ait des filières littérales mais il faut qu'on oriente le maximum de jeunes vers des formations professionnelles et diplômantes c'est qu'il y ait un problème et il faut qu'il y ait une réflexion c'est qu'il y ait des langues qui ne sont pas des langues ils ont accusé beaucoup de retard parce que qui gagne qui joue qui vient de la voile et il s'agit de l'école mouret commencera d'un langues de moulin de conté des attirés langues monones au connaître son qu'on est la mode la face sont connus qui m'ont accolgée qui l'anglais le temps qu'il a adapté ou un benni niveau bi mom moron coréen bingarmi n'y a qu'un côté coréen moron rwandais il faut que nous opter pour une langue internationale de communication la réflexion c'est que est-ce que le français est encore là ? ou on fait comme les autres pays français, anglais, au Gabon, au Rwanda il faut que nous tricons l'infrastructurelle parce que on est en priorité il y a encore 5 000 abris provisoires il faut que les enfants se trouvent dans des sacs il y a des zones il y a des salles de création 90 ou 100 gosses ils sont en souffle tu veux que tu fasses des réalisations parce que tu fasses des immeubles et tu fais un terrain de 1400 milliards c'est le problème, on se trompe de priorité donc pour moi c'est à ces trois niveaux et les revendications des enseignants ? mais c'est des revendications légitimes je l'ai dit et je ne le dis pas maintenant parce que quand je suis inspecteur des impôts enseignants, j'ai fait des conférences en tant que secrétaire général du syndicat des impôts et j'ai toujours déploré les injustices un enseignant de hiérarchie A un autre fonctionnaire du ministère des finances de hiérarchie A il ne peut pas le faire mais il faut des niveaux raisonnables parce qu'il n'y a pas le métier parce qu'il n'y a pas le métier du plus noble enseignant et médecin qui n'y a pas le plus noble il n'y a pas le plus noble qui ne connaît pas mais je considère que ma valeur enseignant est que le plus noble est de former que c'est peut-être le futur président de la république nous devons vous donner à la fin de l'émission sur les questions de bonne gouvernance parce qu'il nous reste pratiquement 5 à 10 minutes c'est une question de bonne gouvernance parce qu'il y a une épine dorsale pour qu'il y ait une revendication des Sénégalais à l'heure actuelle il y a beaucoup de soulevé est-ce que quand vous êtes venu du groupe vous remettez en question tous les contrats un en matière de que vous vous suprimez ou des dettes et que vous vous dites comment rendre la justice indépendante d'abord vous voyez bonne gouvernance question de volonté politique c'est à dire on a tous les instruments nous avons des instruments en France on a les off nous avons les IG nous avons les cours nous avons les scientifiques nous avons les DIABA nous avons les CRI nous avons les IGF ainsi de suite c'est bien alors nous avons tous qui font leurs rapports les rapports ils ont fait des rapports cheikh Omarouan avec Kantek Ils se sont en train de faire de la situation. Ils sont en train de se faire de la situation. Ils sont en train de se faire de la situation. Ce qui est ce qu'on a vu, c'est que l'institution. D'accord, l'institution, il faut les réformer. Ce qu'on a dit, c'est que nous devons être centralisés. Nous devons faire un corps de ré 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 ré, de superviser tout ce que nous devons faire de la gestion publique. Mais il n'y a rien de lien avec le Président de la République. Parce que maintenant, si on a pris l'Inspection Générale d'État, c'est lié à la Présidence de la République, je le donne un budget. C'est ce qu'on a dit. Nous devons faire un programme. Nous devons faire un programme. Nous devons le valider. Le Président de la République est le destinataire unique du rapport. Si nous devons faire des cours des comptes, la même relation avec le Chancelier, le Ministre de la Justice. C'est ce que nous devons faire. Nous devons couper des liens. Nous devons faire des corps indépendants, autonomes, budgétaires et administratifs. Nous devons définir un programme. Nous devons faire un rapport. Nous devons faire un Président de la République à titre d'information. Nous devons faire une possibilité de saisir directement le procureur. Mais mieux. Si le procureur a fait un délai, sur un délai raisonnable, si moi, par exemple, je fais un dossier, nous devons faire un délai pour saisir directement le juge. Pour que le dossier soit réglé. Nous devons proposer ce texte. Parce qu'il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il n'y a pas de problème ? 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 Est-ce que je vais supprimer la créée ? Moi, je ne l'ai pas créée et je l'ai dit publiquement. Depuis le début. Au risque d'être impopulaire. 2012, je n'étais même pas encore en politique. Quand on est créé, j'ai fait un débat avec Mubarak et Mubarak, Sud FM. C'est un débat qui s'est organisé. 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 D'abord, ça ne répond pas aux normes d'une bonne justice. Parce que l'inversion de la charge de la preuve, c'est une justice inquisitoire. Si on l'a appliqué, on l'a répondu. Parce qu'il n'y a pas de justifier d'y guenté 2002 et 2008, comment il a pu se constituer ce patrimoine. Deuxièmement... Je termine. Je termine. Deuxièmement, je considère qu'on a des instruments pour respecter ce qu'on a fait du droit depuis la première année. La justice doit être accusatoire. C'est l'excellent travail que les corps de contrôle font. J'avais dit que c'était politique et l'histoire m'a donné raison. Il n'y a pas de soucis. Mais nous avons fait le force. Nous avons vu que l'on a créé. Je pense qu'il faut réformer. C'est un droit d'appel. Il faut qu'il y ait un droit d'appel. Mais, si nous avons fait le droit d'appel, il faut qu'on a fait le droit. Ce qu'on a fait, nous devons faire le droit. Il faut que... Mais ça, c'est une justice revancharde. Non, non, non. C'est une justice revancharde. Non, non, non. C'est pas une justice revancharde. Non, non. C'est pas une justice revancharde. C'est-à-dire, qu'il y a des titels, ils vont s'agripper, ils vont s'agripper, ils vont s'agripper, ils ne vont pas se faire. Il n'y a pas de problème avec aucun. Il y a des problèmes. Nous, c'est qu'un chef d'État, tu as l'immunité juridictionnelle, tu n'es justiciable que pour haute trahison, sur les faits concernant ton mandat. Ton mandat. Ce qu'il y a dans ton mandat, et ce qu'il y a dans ton mandat, il n'y a aucune immunité à couvrir. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un. Et même dans son mandat, ce n'est pas une immunité totale. Un chef de l'État, qui est venu aujourd'hui, il n'y a qu'un chef de l'État, il n'y a pas de tirer. Mais c'est-à-dire, c'est pas couvert par une immunité. Alors nous sommes... Oui, mais Daniel, parce que nous sommes à la fin de l'émission. Pour nous, corruption, pour Mouler, il faut que nous sanctionnions sans état d'âme sans retenue. Parce que le corrompu, toi, si on est inspecteur des impôts, on va vérifier entre-puis, on a 100 millions d'euros, vous n'avez pas d'argent. J'ai 7 ans, j'ai 7 ans, j'ai 7 ans, j'ai 8 ans, ou j'ai 8 ans. Personne, il faut choisir la facilité. Il faut choisir la facilité. C'est bon. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut choisir la facilité. C'est bon. Il faut choisir la facilité. Il faut choisir la facilité. Il faut choisir la facilité. C'est ce qui doit être le Sénégal. Parce que le pays est le Sénégalais. Il est en train de faire des guerres, c'est bon. Il est en train de faire des guerres, il est en train de faire des 1.000 francs, il est en train de rentrer à la boutique. Si on a fait 18% de la tva, on a 18% de la tva, si on a fait 18% de la tva, les gens ont détourné le pomme. Il est en train de détourner le pomme. Est-ce que c'est le pomme ? Il est en train de faire une petite mère de la famille. Donc, il n'y a pas de secret. La vertu n'est pas spontanée. Il est en train de faire une discipline, l'organisation. C'est quoi ? Parce que tout le monde sait que si on doit faire 8h, 10h, ils sont en train de faire mon salaire, ils sont en train de faire 8h. Car ils vont appliquer la loi. Mais c'est ce que l'on dit. On parle de corruption de transparence. Ousmane, il y a un dossier qui s'est soulevé avec un certain homme d'affaires avec une maison, des dossiers qui s'est soulevé, il y a un dossier qui s'est soulevé. Et on a entendu le Sainte Tahiroussard, une famille à Dangô à Rifisque. Tu dis le dossier des 80 millions. Oui, 80 millions. Si on a une entreprise, on veut mettre les choses, on veut dire. Mais nous n'avons pas à l'émane. Nous n'avons pas à être soulevé. Tu n'as pas à l'émane, on ne veut pas à l'émane. C'est ça. On ne fait pas la tête d'une personne. Non, non. « Non non non, vous savez ce que tu as le dossier du Amsol ? » « J'ai juste recadré que il y a un dossier, 94 milliards. Si on soulevait, il y avait des émissions qui étaient à la personne. Aujourd'hui, il y avait une émission de l'émission que si on a eu ces dossiers, il faut que tu les entendues et qu'il y ait une structure qui se rende compte. C'est quoi les Sénégalais les gens de l'élection ? » « Non, non, non. » « Je sais ce que je veux dire. Mais ce que tu as le dossier du Amsol, c'est le problème pour le mot. C'est le problème pour les deux. en otage, parce qu'ils ont un micro ou un micro, ils sont en otage, et ils sont dans un scandale, ils sont dans le fonds, ils ont envoyé des mercenaires, mais le dossier est simple, le dossier, j'ai mes informations, le dossier, les dossiers des acquiescements, j'ai mis 10, une entreprise de détournement de déniers publics à grande échelle, quand j'ai lu le dossier, j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai pris mon avocat, pour qu'il soit dans la conservation foncière, pour qu'il soit dans l'état de droit réel et la copie collationnée. Ils ont fait nos recherches, ils ont vu que le dossier, qu'ils aient fait le dossier, qu'ils allaient faire, qu'ils allaient, qu'ils allaient, qu'ils allaient faire, qu'ils allaient faire des fausses décisions de justice, ils allaient le faire et qu'ils allaient parler avec Tahiroussard, qu'ils allaient parler à une partie de notre famille, et que vous les faites depuis des années, pour que vous nous recevez ce dossier depuis des années. Moi aussi, je peux vous donner 2 milliards, avec tout ce que vous avez fait, vous avez fait l'acquiescment. Si nous faisions cela, ils ont fait l'acquiescment, par une partie de notre famille, nous avons fait une partie de l'opposition, Le dossier est dans le tribunal, le tribunal a cassé l'acquiescement, parce qu'en matière immobilière, il n'y a pas d'acquiescement. En matière d'indemnisation pour cause de justice publique, il n'y a pas d'intervenir, il n'y a pas d'intermédiaire. Les décisions de justice ont cassé cela, donc ils n'ont pas de base d'égal. Mais ils ont pris une partie de la famille, ils ont fait leurs combines. Quand ils ont fait ça, ils ont fait le droit d'indemnisation de 94 milliards. Sofico. Oui, Sofico et Benel Guigno, IFO. Vous savez ce que c'est que les familles devraient à l'aide de l'administration, ils n'ont pas d'acquiescement. Ils ont fait une administration, ils n'ont pas d'acquiescement. Mais où est-ce que c'est ? Mais je n'y vais pas, mais je n'y vais pas, je n'y vais pas, je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Tu fais une personne qui va faire la famille et qui va vous donner des 2 milliards, mais il est en état qui a une 94 milliards. Quand j'ai vu ce dossier, j'ai vu cela, je ne vais pas vous donner à l'aide. C'est la seule fois que j'ai entendue. Moi, j'ai le procureur de la république. Je me demande à l'aide de l'IG, j'ai le téléphone de l'OFNAC. Il a fait un détail du dossier avec des pièces justificatives. C'est un cas grave de corruption. Je l'ai fait. Au mois de mars ou avril. Je ne suis pas en train de me dire. Je ne suis pas en train de me dire. Il y a deux heures de travail. Je ne suis pas en train de me dire. Ils ont dit que le dossier est très grave. Je vais vous parler. Je n'ai pas dit que vous traitez le dossier. Parce qu'il est venu il y a deux ans. Je ne suis pas en train de me dire. Je ne suis pas en train de me dire. Je ne suis pas en train de me dire. Mais pour la postérité. J'ai posé des actes. Et j'ai signé en tant que député à l'Assemblée nationale. Et président de parti politique. Je vous ai signé. Quand on est là. Je fais mon déposition. Je fais le PV. Je l'ai signé. Je suis venu à attendre l'évolution. Je ne suis pas en train de me dire. Donc. Je veux le procureur du dossier. Je sais. Et je suis venu à la campagne. Je suis venu à la campagne. Si je suis en pleine campagne. Je suis venu au procureur du dossier. Je suis venu à l'évolution. Maintenant. Nous avons dit correctement. Je n'ai aucun cabinet de la mère de Alex. Je n'ai aucun cabinet de la mère de Alex. Je ne suis pas actiné à la mère de Alex. Mais tu as un cabinet. Oui. Il est temps de terminer. Il est tout doux. 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 Tu t'es prête parce que tu es là. Non, 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 non. Non, 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 non. Atlas Group. Le cabinet est un cabinet de Atlas Group. Un cabinet est de Atlas Group. Quand j'ai déposé ça, Je l'ai déposé en tant que député à l'Assemblée nationale et président de Pasteur. Madame saisit la justice, saisit les codes de contrôle. 4 mois plus tard, les membres de la famille m'ont vu et ils m'ont vu parce qu'ils ont entendu ce que tu fais sur le dossier et que ce soit le dossier et que ce soit le dossier. Je les recevais et on a discuté. Comme tu es venu au cabinet, ils m'ont vu le dossier pour te défendre. Si je suis venu, je n'ai pas vu le dossier, je n'ai violé aucune loi de ce pays. Je les ai d'accord, laissez-les réfléchir. Quand je me réfléchis, je dis que je n'ai pas besoin de prendre le dossier. Parce que j'ai posé des actes sur une personne qui vous recommande de gérer le dossier. Parce que je n'ai pas besoin d'être là et qu'ils sont là et qu'ils sont là. Donc il n'y a qu'un cabinet qui s'appelle que je n'ai pas besoin de le dossier. C'est ce qu'on ne l'a pas dit et je ne l'ai pas prouvé. Maintenant, nous, nous nous demandons le dossier et les dossiers. Nous nous demandons que le procureur, est-ce que le procureur a fait le dossier de Khalifa Salle ? Sur 1 milliard, 800 000, 1 million. Sur 94 milliards, nous nous demandons que le procureur fasse la même diligence. Maintenant, nous savons où nous sommes. Il n'y a pas de porter plainte. Alors, on a aussi le plaisir d'accueillir sur ce plateau Elage Ibrahima Diaye. Alors, Elage, il y a des questions que vous voulez nous poser. D'abord, je vais vous demander tout le Sénégalais. Je vais vous demander tout le Sénégalais. Je vais vous demander tout le Sénégalais. Ce que nous nous demandons pour les politiciens. L'élection. Nous y sommes, nous nous demandons que les élections, nous devons être au niveau d'une régie. Et tout se passe dans les règles de l'art. Nous tous, nous sommes des Sénégalais. Les journalistes, nous demandons que les choses se passent dans les règles de l'art. Je vous remercie pour les Sénégalais parce qu'on a tous les gens qui ont fait le travail et ce qui est important pour nous c'est que chaque citoyen fasse son travail normalement Je vous remercie aussi que nous devons les élections et que le meilleur gagne endepth dont le Janet qui a issu que je me rappelle nous yons le président du ministère les télévisions privées parce qu'il Il faut que les choses avancent et nous on fait partie aussi des chaînes qui ont amené les gens au pouvoir qui ont aidé et qui respectent aussi l'équilibre dans les formes il n'y a pas de sens bon il n'y reste que quelques mois pour les élections il n'y a pas de rassuré le peuple il n'y a pas de démolir le peuple pour moi vraiment tout va se passer dans les règles de jeu bon le réglage est ce que je vais dire bon l'issue des l'épaule d'y aller à terre parce que nous avons investi de l'argent dans ce pays là nous avons travaillé nous nous sommes battus pour arriver là où nous sommes aujourd'hui donc bon l'eau l'eau l'âme sur l'eau l'issue d'essent moi chef d'état abu nio amna l'oumou ligue et amna l'oumou def c'est vrai que 지er john à fire leakaine zen et gal armament ne amna n'y amna nyui liquet amna n'y a士 sont aussi y slip alors mais lerick est au moins nunu Nowe frère Gottemio cycle signé La tranquillité, la quiétude. 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 La tranquillité, la Jahren. La la verte, toute la fiquei 만ire. La première fille quiétude. La covée. La famille quiétude. La funzionne. Laتيude. Quelle concentrations entreprises. On est à l'a relocation des jeunes campo-cad� dentro Tomereau et partenacovan. Les téléspectateurs ont explosé en termes de personnes qui nous suivent parce qu'ils ont beaucoup de personnes qui nous suivent. Alors je me retourne vers Moussafa pour voir la situation. Je crois qu'on a battu le record. Le record a été battu. On a suivi le papier de 4000 personnes. On a eu pas mal de réactions et des questions qui n'ont pas été posées aussi. Et nous savons le niveau des spectateurs et nous pouvons poser des questions. Des femmes qui ont des questions, même l'invité a déjà répondu. Donc voilà. L'essentiel a été fait. Donc merci beaucoup pour l'excellent travail. Parce qu'on a donné des innovations. A chaque fois, pour permettre aux Sénégalais de réapproprier la télévision. Et nous avons des émissions. Et nous avons des émissions. Et nous avons des émissions, des émissions, des émissions et des émissions. Et nous avons des points de vue. C'est important. Mais tout le monde, nous aimons être dans la richesse. Parce qu'on a beaucoup d'internet. Il y a des surprises qui ont été créées sur l'économie. C'est la richesse de la personne. On a des droits de la différence. On a des droits de l'entrée. On a des droits d'être. Mais il n'y a pas d'être mariée. Il n'y a pas d'être mariée. Il n'y a pas d'être mariée. Mais il faut qu'il vous pose des questions. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Il m'a convaincu et je suis sûr que je suis loin d'être le seul qu'il ait ce soir pu convaincre. D'abord la précision des chiffres et des références de base qui fondent et portent l'exposé qui a été fait à la nation sénégalaise sur ce qui devait être fait, sur ce qui a été fait et sur ce qui reste à faire. C'est extrêmement important de suivre ce genre d'exposés qui prennent la forme d'un message à la nation. Pour rassurer et convaincre, préciser, mesurer, évaluer, indiquer et indiquer avec précision les raisons qui poussent à poursuivre l'effort qui est en cours dans l'unité nationale, dans la concorde, dans la concertation. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. On peut avoir un parrain pour 20 candidats, on est parrain pour un candidat. Une fois que l'on a été identifié comme ayant parrainé une candidature, lorsque votre nom, votre prénom, votre date et lié de naissance apparaissent de manière identique, il y a doublons. À ce moment-là, on est écarté. Alors, ce que fait le Conseil constitutionnel, laissons-le continuer de le faire, c'est un organe juridictionnel qui a son indépendance, son autonomie, qui est composé et qui est animé par le haut magistrat de la République de ce que le Sénégal appartient à tous les Sénégalais. Le Sénégal n'appartient pas à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui et qui hier étaient à l'opposition. Le Sénégal appartient à chaque Sénégalais, à chaque Sénégalaise, y compris les nouveaux-nés qui viennent de naître dans les hôpitaux à l'instant où je réponds à vos questions. Donc, le chef de l'État a lancé un appel à la paix, au comportement citoyen et civilisé et surtout à la capacité de se surpasser et de se dépasser. Voilà, c'était Moustapha Agnès. Je vais vous réagir sur le discours du président Makisal Def. Un discours qui est un discours bilan parce qu'après ce discours, il va aller mettre en jeu son mandat. Après l'élection présidentielle, le 24 février, nous avons voté le premier tour. Après le premier tour, il nous doit un discours le 3 avril. Mais nous, en attendant, on a le discours de notre patron, notre PDG, qui est le premier tour. Alors, Elage, ça va ? Comment vas-tu ? Je vais bien. Tu vas très bien. Je vais très bien. Toujours en forme. Je ne suis plus PDG ici. Tu n'es plus PDG. Mais je n'ai rien. C'est que tu as vu le patron de presse. Mais si tu as vu le câble ou le caméra. C'est ça, pourquoi ? C'est ma nature et j'aime bien ce que je fais. Je n'ai pas envie de croiser les bras et de voir les gens. C'est mon ancien métier. Donc, je suis toujours dedans. Alors, il est toujours dedans. Je vais vous dire que vous êtes avec vous sur la télévision. Vous avez vu beaucoup d'innovation. Vous avez vu la télévision. Vous avez vu de loin cette année. De loin parce que j'ai des gens qui ont amené aujourd'hui, mes enfants. Bon, comme vous le savez, la télé, même nous tous, c'est une affaire de famille. On est tous là. Bon, Mariam, c'est elle qui gère un peu le personnel, les programmes. Abdoul, c'est lui qui gère la décoration. Et je découvre en même temps que les téléspectateurs. Parce que c'est ce que je faisais depuis le début. De madame Daoud, il a dit, 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 mais j'ai arrêté tout ça. Parce que des femmes, il y a un travail, il y a un boulot qui ne me permet plus d'être tout le temps présent ici. Bon, Salah s'occupe de la production, les autres jeunes qui sont ici, Papsi est venu nous retrouver. Et vraiment, il y a eu un soulagement pour le temps. Et donc, aujourd'hui, la 2S, ce n'est plus El-Ajidjaï tout seul, c'est tout le monde. C'est une famille. C'est une famille. C'est une famille. Y compris les agents et tous les ouvriers, les caméramans, les techniciens. Tout le monde, tout le monde. Tous, 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 tous. C'est déjà une famille. Alors, sur ce que je veux dire, nous, 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 de l'établir, de loin, comment tu as vu, avec le recul, les différentes télévisions, qui naissent, à l'heure, comment tu as vu ? Bon, il y a 10 ans que j'ai dit qu'il y a beaucoup de télévisions qui vont ouvrir. Et disparaître. Mais il y a beaucoup qui vont disparaître. Je me rappelle. Pour des raisons très simples. Parce que télévision, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent du tout. Parce que pour payer les salaires, pour payer l'électricité, souvent, on est arrivé à vendre même des terrains pour pouvoir payer les salaires des ouvriers. Et c'est un problème de prestige ou c'est une question de passion. La plupart des chaînes de télé aujourd'hui qui fonctionnent, les gens ont plongé dedans parce que, sachant que peut-être que c'est quelque chose qui marche ou bien ils ont fait bien leur calcul. J'avais posé la question une fois à quelqu'un, à Tandia. Un journal se vend à 100 francs. Il fait plus de 8 pages, la couleur, etc. À 100 francs, tu vas à un journal. Comment tu peux vendre un journal à 100 francs ? Payer celui qui le vend, il a 25 francs ou 50 francs. L'impression, les journalistes, tout ce qui est derrière tout ça, pour vendre un journal à 100 francs. C'est impossible. Aujourd'hui, les télévisions, c'est pareil. Bon, maintenant, c'est vrai que chacun veut faire la télé et on voit encore plus grave, c'est les télés qui sont dans l'Internet. Bon, alors, il n'y a pas de licence ? Oui, il n'y a pas de... Mais s'il y a des lois qui gèrent tout cela, des lois qui gèrent ça, est-ce que ça existe ? Mais bien sûr que le code de la presse est très clair. Et ensuite, pour émettre même dans un pays, tu ne peux pas créer une chaîne de télévision si l'État ne te donne pas une convention que tu vas signer pour prendre des engagements avec un cahier de charge. Mais je vois aujourd'hui, même sur la TNT, des chaînes de télé qui sont créées et on ne sait pas où se trouvent les licences. Bon, on demande aussi... Mais ça, c'est du travail. Oui, c'est du travail. Mais je pense qu'après les élections, quand même, le président de la République a demandé à ce que tout soit réorganisé, tout ce qui doit être revu. Bon, pour l'instant, ça stagne quelque part. Le ministère de la Communication fait son travail. Le CNRA fait son travail. Nous voulons faire TDS, le travail que le président nous a confié. Mais il faut une réorganisation. On ne peut pas avoir une chaîne de télé dans un pays comme le Sénégal sans avoir un cahier de charge d'une convention. Et c'est le problème fondamental. Et ça existe, hein ? Et ça existe. Alors, de loin, quand on regarde la configuration de télévision à l'heure actuelle, est-ce que vous pensez qu'on peut avoir autant de chaînes de télévision dans un pays aussi petit que le Sénégal ? 15 millions avec la publicité. Il faut régler le problème aussi de la publicité. Mais le problème, la publicité, c'est le problème fondamental de tous. Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, encore sur le plateau qu'on avait au niveau de l'hôtel Pullman, on ne peut pas, aujourd'hui, financer la RTS, je le dis très bien, lui donner tous les moyens. Par exemple, la campagne électorale qui va arriver, ils sont payés, on leur donne des subventions, on leur donne des moyens pour faire la campagne. Alors, on nous dit que nous faisons, nous, du service public, alors qu'on n'a aucune subvention, on n'a aucune aide. Donc, le problème fondamental, aujourd'hui, de la publicité, et pourtant, le président Macky Sall avait demandé aux sociétés, aux sociétés nationales, aux ministères, de tout faire, quand même, pour nous faire travailler. pour soutenir le secteur privé. Mais on ne l'a pas. Ils vont tous à la RTS parce que peut-être c'est gratuit ou peut-être ils ont des conventions, ils ont des solutions, mais quand ils veulent bavarder, ils demandent tous à venir ici. Ils débarquent à 2S ou ils débarquent à TFM ou ils débarquent dans des télévisions privées. C'est horrible parce qu'on ne peut pas travailler à la télévision ici, gagner de l'argent s'il n'y a pas de publicité. Aussi, le problème est que les gens qui devaient faire de la publicité chez nous, ça laisse à désirer. C'est un gros problème parce que bon, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Alors, en termes de challenges et de défis, quels sont les défis pour la 2S TV pour vous ? Parce que je pense qu'on a dépassé maintenant le national. On a déjà suffisamment prouvé sur le plan extérieur, la Gambie, d'autres pays, on a réalisé aussi de grands reportages dans d'autres pays et tout ça. Aujourd'hui, quels sont les défis qui s'ouvrent là ? Comme vous savez, nous, on a un bouquet de six chaînes. Nous avons déjà la 2S TV, nous avons Racine qui fonctionne. Nous avons créé une chaîne pour Kaolak, B6. B6, oui. Nous avons d'autres chaînes à mettre parce que nous avons la convention et l'autorisation du ministère de la communication de l'époque. mais le problème aujourd'hui, c'est entre le satellite et la TNT, comment on va se réorganiser. Mais je crois qu'après les élections, nous allons revoir un peu la situation de ces chaînes-là. Nous avons installé QTV aussi en Gambie et le challenge que nous avons aujourd'hui, c'est de remettre toutes ces chaînes de télé sur orbite pour pouvoir avoir au moins un petit bouquet qui permettent aux Sénégalais d'avoir nos choix entre Bantamba TV, QTV, 2S Iracine, la 2S TV, 2S Sport, Alamine et les autres chaînes de télé pour avoir un bouquet, au moins une sélection qui permettrait aux gens. Qui va nous appartenir, un bouquet qui va nous appartenir. Voilà, qui va appartenir à la société Originesa. Originesa. Alors, votre mot pour souhaiter une bonne heureuse année 2019 serait quoi ? Je prie pour le Sénégal, je prie pour que tous les Sénégalais vivent en paix et que les conditions de vie s'améliorent. Je sais que le président Macky Sall a fait énormément de choses. Si je vois aujourd'hui l'histoire de la Casamance, il y a moins de problèmes comme avant. Il n'y a plus beaucoup de coupures d'électricité. Oui, ça, c'est un challenge qu'il a relevé. Il a relevé. Les constructions aujourd'hui des routes et pour aller aujourd'hui à Matam, tu fais 3 heures, 4 heures de temps. Les infrastructures, il y a beaucoup d'autres choses. Bon, je suis très fier de voir l'inauguration du musée de civilisation noire. Qui vous tenez tellement à cœur. J'étais en 1978, Saint-Gor m'a envoyé pour faire partie du personnel du musée des civilisations noires. J'ai quand même vécu et j'ai assisté au moins à l'inauguration. Pour ça, vraiment, bravo Mati. Je suis très content, je suis très fier pour ça. Il y a le dimble de Nenou. J'ai été stagiaire, j'ai été élève, envoyé, je suis revenu. J'ai vu quand même le musée naître. Saint-Gor est parti, il nous a laissé ce joyau qui a né. Ce projet que ton ami Ablaiwad a réalisé que Maki a eu de guérir. Oui, mais bon, je veux dire, Maki Ablaiwad, c'est la même chose. C'est la même chose, bien sûr. Parce que Maki était Premier ministre, donc c'est le même goût. Bien sûr, c'est la continuité de l'État. C'est la continuité de l'État et quand même, bon, il aurait pu ne pas continuer parce qu'il y a des chefs d'État quand ils arrivent, ils prennent beaucoup de choses, ils le mettent au frigo. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand même, il y a beaucoup de choses que Maki Salle a réalisées, il faut le reconnaître. Bien sûr. Ce qu'on lui demande, c'est après, si Dieu lui donne le mandat, c'est vraiment qu'il accélère la cadence comme disait l'autre. Oui, oui. Et que, bon, voilà, et qu'il se... Comme il l'a dit, qu'à la signature de son livre, il avait dit que il y a beaucoup de poubelles dans Dakar, il y a des garages partout. Hum hum. C'est vraiment infernal. Oui, il faut remettre l'autorité de l'État. Voilà, moi je pense qu'il y a deux choses. Si je pense que lui, s'il passe, il va régler beaucoup de problèmes. Si quelqu'un d'autre passe, il a beaucoup de problèmes à régler. Ça, c'est bien dit. Il faut que je pense que il y a des gens et qu'il y a des gens pour qu'ils ne se trouvent pas. Et on ne peut pas Merci beaucoup, Elaj, Ibrahim Ndiaï. Et puis moi, je tenais aussi à remercier les téléspectateurs, vraiment. Parce que le fil-back qu'on a, on continue. Jusqu'à présent, on est en live, les gens continuent de nous regarder, de dire leurs points de vue sur le travail que nous abattons ici. Et puis, ce n'est pas vraiment facile, mais pour le plaisir des téléspectateurs des Sénégalais, nous allons donner le maire de nous-mêmes pour tout simplement rehausser l'image de la télévision. La deuxième sévère a été primée par Telsat, vous l'avez vécu, et que nous pensons que nous aussi, on a d'autres défis, d'autres challenges. Et vous allez voir, des choses qui vont s'annoncer dès le mois de janvier, vous avez commencé déjà à voir, avec Vous et nous, avec l'émission LIT, Vous et nous également, il y a l'émission Tout est là. Donc, il y a des émissions nouvelles. Il y a d'autres choses aussi qu'on va mettre. Il y a une galoumène, une grande émission poulard qui va revenir. Nous avons mis d'autres plateaux qui sont en train de se faire. La semaine prochaine, on verra des émissions poulard. Naturellement, je ne peux pas ne pas parler de ça. On commence par soi-même. Exactement. Très bien. Parce que c'est le feeling et je crois que c'est ça. La seule chose que je voulais vraiment par rapport à la presse, c'est que nous allons vers les élections. Absolument. Ce que j'ai dit à Sonko, c'est ce que je dirais à tout le monde. Il y a les journalistes. Il y a qu'on doit vraiment que les choses se calment et que les choses se passent dans les règles. et que tout se passe dans les règles de l'art. Parce que Sénégal, c'est notre pays. On ne peut pas accepter qu'il y ait de la débandade. On ne peut pas accepter qu'il y ait des problèmes dans ce pays-là. On va dire qu'il y a des problèmes dans ce pays-là. On va dire qu'il y a des problèmes et toutes les autres chaînes avancent parce que c'est la démocratie économique. Il faut qu'on soit tous vraiment au labeur et qu'on travaille. Je vous remercie à tous. Les jeunes sont ici, les techniciens sont ici, les journalistes, les animateurs, les techniciens de son, surtout mon équipe. Moi, c'est ça. Cheikh Udiob, Elh Mali, c'est la mécanique. Ça, c'est la mécanique. C'est la mécanique. Non, non, très bien. Merci beaucoup. les... tous les autres-là, c'est Mme Ndiaye. D'accord. D'accord. Nous, on est très, très heureux d'être dans cette équipe, d'ailleurs, parce qu'on a moins de problèmes. Merci beaucoup. de l'équipe. On a moins de problèmes. Il y a vraiment... Merci beaucoup, Elhage. Il y a une bonne chance. 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 C'est vrai, c'est vrai, on le voit beaucoup sur le terrain, mais c'est le grand. Il y a des gens qui sont derrière. C'est vrai, c'est eux qui abattent un travail colossal pour nous permettre d'être dans ces conditions. Mais c'est nous qui sommes visibles, malheureusement. Mais on a... nous sommes de l'équipe de Mariem Diaye aussi, qui n'a ménagé aucun effort pour nous offrir aussi ce beau plateau pour ce 31 décembre. Et Abdoul, Salah et tout le monde également, les équipes, les caméramans, tout le monde sont les preneurs de son et tout le monde, les réalisateurs, ceux qui sont au niveau de la régie, vraiment, on s'est décarcassé pour ce 31 décembre. Et ça continue sur notre chaîne de télévision avec bientôt les animateurs. Il y a Awa. Tout le monde, Salam, tout le monde, Omarou, tout le monde va venir souhaiter vos merveux. Et moi, j'anticipe déjà à vous étant une bonne et heureuse année 2019 et qu'on reste toujours avec votre chaîne de télévision préférée, la 2STV, avec ce programme. Merci et à très bientôt.